et bien un petit bonjour de lfx a de retour sur ce beau terrain en compagnie ce soir de dominique qui a créé la scène salut dominique bonjour pascal heureux d'être avec moi pour faire ce vol ah ouais complet ouais alors alors attends bouge pas je vais démarrer le moteur comme ça pendant qu'il chauffe tu pourras m'expliquer tout ce que tu veux donc on met la mixture alors tu m'as dit on met la pompe enfin on met pas la pompe on tire voilà la valve ici donc on est sur le centre on a tiré la valve j'ai mis la mixture elle est ok je mets un centimètre j'ai l'alternateur pas l'alternateur la batterie il n'y a personne devant alors aussi au passage on regarde le frein à main aussi parce que ça je l'ai mis aussi tout à l'heure l'oramètre et j'ai pas jamais volé sur ce tabillon il n'y a pas de problème c'est un zéro et on fait sur celui là donc et au plein carburant en carburant j'ai 69 litres dans chaque il ya de quoi largement voler donc on a le réservoir la valve la mixture l'alternateur la batterie décidément et puis donc il n'y a personne dehors de ah il veut pas ah bah c'est ta valve qui a dû remet ta valve à mon avis tu as dû la rap il faut la tirer la valve ouais c'est ce que j'ai fait je l'ai tiré ouais ah bah je regarde ce que tu fais parce que tu vois je tourne la clé alors c'est peut-être parce qu'il faut pas simplement tourner la clé manito laisse boss et je suis sur start il veut rien savoir ah bon ouais bon bah si la valve est bien tu sais quoi regarde attends attends tu as bien mis batterie j'ai mis la batterie ah c'était l'alternateur ouais d'accord ok il est inversé sur celui là d'accord alors on a l'essence j'ai mis le frein il est haut de la mixture ok le piège à deux balles effectivement ça s'allume mieux comme ça comme quoi je peux te surveiller à baisser il y a un truc qui doit pas lui plaire il démarre en quart de temps cet avion c'est pas grave qui va pas non mais c'est pas grave ce soir on n'est pas là pour ce soir c'est point si il me plaît le démarrer oui non mais parce que j'ai d'accord ok alors on met le bec le bec le bec le bec le bec le bouteau en dessous là ok le strobe allez je vais mettre l'an de taxis ballon mais pas lent pour l'instant à ok donc une fuel pompe ok ça il sait faire fonctionner beacon ok voilà donc j'ai mis beacon et strobe voilà ok alors ça c'est juste pour voir la radio mais en fait il appuie sur entrer là il y a le bouton entrer là voilà appuie sur entrer entrer voilà et là il y a le GPS qui s'est lancé là en bas je m'en sers jamais d'accord c'est un doublon en fait d'accord alors on a l'altitude du terrain il y a 800 et il lui manque un il manque dix pieds bon ça dépend où en fait ce terrain ah bah oui c'est vrai que oui il ya des endroits par exemple la piste de démarrage est à 820 pieds d'accord ça dépend où on se trouve en fait c'est vrai il est tout va l'honestère en fait oui c'est ce que tu me disais rapidement que tu as respecté les reliefs voilà ce que j'ai ce que j'ai fait par exemple la piste par rapport à celle de microsoft d'origine elle n'existait pas même d'ailleurs oui quand tu l'a posé elle était tout droite quoi tout à fait ouais donc moi j'ai respecté je te sais dans le sdk tu peux faire des profils et j'ai respecté exactement la carte vacque d'accord oh ben c'est nickel puisqu'on en parle de la carte vacque c'est comme dans la réalité c'est les boss que tu as les trous ah bah ça c'est parfait au moins comme ça parce qu'on peut il y a une option quand tu fais une scène comme ça les mecs ils veulent pas se casser la tête parce que des fois il faut régler les barrières faut régler quand tu as un truc tout tordu c'est pas toujours facile donc il ya certains gens certaines personnes qui en fait bah on a une option qui s'appelle mettre tout le terrain à plat ah oui ok et donc comme ça il met tout à niveau et je trouve que comme de faire ça ça laisse un charme quoi ah non non mais tout à fait donc on respecte la carte vacque tout à fait tout à fait si je veux en bout de piste je vais avoir les 820 pieds normalement si ton baromètre est bien réglé d'accord alors écoutons arrivera ça tout à l'heure on va voir ce que je te propose on verra après là je vais donner une petite explication sur cet aéro donc c'est on est sur on est ici donc au club anérotique du budget alors qu'une petite partie une petite particularité c'est qu'on est dans un enclos militaire ouais d'accord donc ça veut dire que toi on est entouré de barrières là je sais pas si bon on est enfermé quoi oui d'accord et d'ailleurs sur si tu jetteras un coup d'oeil aux caméras si tu vas voir autour des grillages autour du d'ailleurs on voit derrière tu verras autour des grillages c'est marqué que c'est dans une bien une enceinte militaire donc on est considéré dans l'enceinte militaire d'accord et ce que je suis passé j'y suis passé il n'y a pas longtemps là bas mais j'ai vu que toutes les barrières avaient été changées je suppose que c'est l'armée qui a qui a renouvelé toutes les barrières de l'enclos quoi d'accord donc toutes les barrières sont neufs je pense pas que ce soit l'aéroclub qui investit les barrières avec les barbelés tiens regarde c'est écrit effectivement terrain militaire défense d'entrée il ya même l'article ah bah j'ai mis au bon endroit où ils sont ah bah c'est tout alors moi je suis assez perfectionniste c'est très bien c'est d'être plus réel est possible article 413-5 du code pénal bon ok alors on est dedans heureusement que tu m'as invité parce que sinon je serais en infraction quoi en gros donc il faut respecter certaines règles c'est à dire que quand on sort de refermer le portail d'accord d'où la présence des portails alors on est dans une enceinte fermée un complètement complètement fermé alors donc c'est le club aéronautique du budget ouais et donc donc ils sont essentiellement des cessna donc tu vois derrière toi là c'est le cessna du club ouais d'accord donc c'est celui-là avec la vraie matriculation et tout il est à l'intérieur tu as deux c'est 152 ok écoute ouais j'en sais rien oui d'accord ça se trouve il est peut-être lié non pourtant j'ai mis moi les trafics à minima ou à zéro d'accord bon donc en fait lui c'est une pollution de mon c'est une pollution de ton simu parce que l'habitude il vient jamais en fait donc ici il y a une place et ce que tu peux faire quand tu es dans tu démarres de l'angard il y a tu fais la touche shift p ouais et tu as un gars qui va pousser à l'extérieur ton avion d'accord ok ah oui c'est à dire quand tu positionnes ici tu peux demander le déplacement de l'avion ça te permet de faire un d'accord alors l'angard par contre il a des heures d'ouverture il est ouvert de 9h à 20h c'est ce qu'on a vu tout à l'heure j'ai été surpris et s'il pleut ou il neige ou autre l'aéroport est fermé d'accord alors tiens petite partie sur la météo ce soir on n'est pas en météo réelle puisque dehors pas beau quoi et en fait comme tu m'as invité dans ton groupe et c'est toi qui gère la météo j'ai découvert ça aussi je connaissais pas et donc en fait tu vois ici ma zone météo en fait elle est grisée puisque c'est toi qui définit au niveau du groupe donc ça c'est un truc qui est vraiment intéressant comme ça on est sûr que tout le monde à la même oui 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 on a la même heure par contre il me semble que sur le groupe il y a une limite enfin à un moment donné il y avait une limitation à un nombre assez restreint de l'utilisateur je crois que c'était un nombre de six membres du groupe il me semble je sais pas du tout j'ai jamais volé j'ai toujours volé en duo donc je peux pas te dire j'en sais rien je sais qu'à une époque il y avait ça donc ça veut dire que le concept de groupe est intéressant mais si effectivement il est limité par exemple quand on est en escadrille et si on est 8 bon bah ça marche pas quoi c'est pas du tout je connais pas l'imitation ça a peut-être changé aussi depuis voilà donc structure en 3d blender ah c'est tout alors tout est réalisé en blender ouais donc en 3d donc là c'est respect aussi j'ai même mis les donc ça ce que tu vois là c'est l'étoile transparente qui sont un peu musée avec le temps ouais mais bon côté du soleil ça passe encore à travers d'accord voilà non mais je pousse le détail loin et je vois pas d'air qui s'allume la nuit bien sûr d'accord ça c'est tout c'est les plus haut les plus haut s'allument aussi d'accord bon le club est fermé la nuit puisque c'est essentiellement pour le vfr de jour oui voyez des barrières partout même dans l'entre les deux hangars et je voyais même les barbelés là il ya des barbelés de partout on est dans une zone militaire pas de doute voilà alors petite activité de on est donc sur le la base dans berrieux donc j'ai dit c'était militaire d'origine donc cette base elle a été inaugurée en 1910 voilà d'accord et à l'origine en fait c'était des champs et donc il ya un aviateur qui a demandé à la mairie de transformer ça en champ d'aviation d'appeler un champ d'aviation un champ pour les bestioles bah oui et donc il a une autorisation et donc à partir de 1912 il a fait il a ouvert une école pour former les passionnés de c'est il volait avec des blériaux moi j'ai des photos de l'époque il voulait avec des berriaux en 1912 et donc il avait créé une école pour former des pilotes civils et militaires d'accord on s'a servi très après quoi et donc donc il y avait toute une activité il faisait beaucoup de petits meetings avec les coucous de l'époque est ce qui attirait des grandes foules oui oui à cette époque là où il ya de la place dans ce champ si si oui oui bah il a volé un peu mais il ya de la place on n'est pas à cette vienne c'est clair il ya beaucoup plus de place et donc particularité de ce champ d'aviation c'est qu'en 1912 il ya six kilomètres d'ici là à saint maurice de raymond mais il ya cette récupérer qu'il est en vacances ici là d'accord en 1912 il a 12 ans d'accord effectivement donc il vit il prend son vélo il est à six kilomètres de l'or il prend son vélo et il va sur ce champ d'aviation pour voir les pilotes il discute avec les mécaniciens ouais et il veut voler avec quoi d'accord déjà voilà donc il dit ben non on peut pas te prendre parce qu'il faut une autorisation de ta mère et ça donc il voit sa mère il taquine sa mère pendant tout l'été donc c'était en juillet 1912 et du coup à un moment donné sa mère à la fin papier comme quoi l'autoriser son fils aller dans l'avion d'accord donc du coup il ya un pilote qui l'emmène c'est comme ça qu'il a fait son en son baptême et c'est la donnée sa vocation future d'accord c'est pour la petite histoire et si tu te balades ta caméra va sur l'entrée du bureau de l'aéro club de l'aéro club un peu retour dehors petite histoire c'est reproduit à l'identique c'est pour ça vas-y va sur le bureau on ira voir la base militaire non 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 là j'étais juste puisque tu parlais la base militaire c'était juste pour agrémenter des propos donc va sur la porte d'entrée là qui est à côté de la manche à air voilà vas-y approche toi voilà ça rappelle une plaque qui est qui explique que saint-exupery a fait son premier vol ici son premier baptême et d'accord et qu'elle voit petite histoire bah oui effectivement tout ça c'est des bons après tu miras hier quand je suis arrivé après le vol j'ai pas regardé tout mais effectivement c'est intéressant là c'est bien ça voilà donc parce que je te propose moi je te suis on va donc décoller donc on va prendre la pisse en herbe qui est très large en fait ouais pourquoi les très larges déjà bon il ya des avions militaires qui se posent dessus ouais pour la petite histoire c'est la seule pisse en herbe militaire d'accord ok donc ça veut dire que le quand ils font des tests avec le gros airbus 400 oui la 400 et moi à 400 m je crois qu'ils s'appellent à 400 m à 400 m donc qui se pose sur cette pisse là d'accord d'accord et d'ailleurs j'ai mis à du coup j'ai rajouté un parking parce que c'est toujours pareil il ya des gens qui me demandent donc du coup j'ai rajouté un parking là pour pour que les gens qui ont des a400 m peuvent démarrer de là ils peuvent même faire le plein j'ai mis une une station pas une station un camion d'essence ah oui d'accord j'en avais vu un qui est par là bas tout à l'heure ouais voilà donc elle fait 800 m par 100 m pour démarrer le 400 m donc il se pose là et puis la pisse que tu croyais que c'était la pisse en herbe c'est une pisse de crash ouais celle là j'ai vu ça après après c'est la date de la guerre 45 d'accord voilà c'est une pisse de crash en fait et aujourd'hui elle est utilisée par les il ya un club d'aéros de liste et dans le hangar d'ailleurs où on est là ouais d'accord ils ont le petit truc au fond là je sais pas si tu le vois là le à temps de guerre je vais y retourner là c'était juste pour mentionner le fait que justement j'avais vu ça la activité présence voilà c'est ça tu vois présence d'un terrain qfu 1191 à l'est du runway revêtu donc la piste dure elle est là donc l'est il est là et en fait quand j'avais lu la vague je comprenais pas ce truc là désigner voilà réservé défense bon je me suis j'ai pensé tout de suite à ça mais c'est pas le bon qfu et puis de toute façon c'est pas la même chose c'est pas la même orientation est un peu différente donc ça c'est la piste que tu vois au milieu c'est une piste de crash d'accord qui est utilisée pour les avions qui ont plus des problèmes de train d'atterrissage d'accord venir se crasher là quoi ok d'ailleurs le m400 il s'est aussi entraîné sur cette piste là pour faire d'accord d'atterrissage ok il ya des vidéos qui traînent donc tu proposes c'est qu'on utilise la grande piste en herbe parfait et on peut même décoller à deux parce qu'elle est tellement large on peut décoller côte à côte ça me va donc ma mission ça va être de te suivre pour pas de perte de vue puisque de toute façon tu vas me faire un petit vol touristique donc est ce que tu veux qu'on en parle du vol touristique où on laisse la surprise à l'avance ou enfin on n'en parle où est ce qu'on reste le but c'est de faire un vol au dessus de là et puis découvrir quelques sites touristiques qu'on va trouver dans la d'accord les premiers donc on est dans une une région comme beaucoup d'endroits de france où il ya des châteaux ils datent du moyen âge donc on va visiter donc les trois châteaux dans berrieux puis j'expliquerai pourquoi il ya ces châteaux là d'accord pourquoi ils ont été implantés là nickel et voilà donc pour la petite histoire donc ces châteaux là j'ai créé une scène que j'offre gratuitement avec la scène qui est intégrée dans les fixes voilà on la met on la met pas ouais elle est autonome c'est un dossier à part c'est un package individuel si on la veut pas bah on est obligé de la mettre oui oui mais mon avis il n'a pas rien à voir beaucoup qui l'accrocheront pas quoi j'ai pas eu beaucoup de remarques donc c'est des châteaux que j'ai cet été là j'étais en vacances dans l'art justement donc ça fait longtemps que je voulais les faire parce que je à l'entrée quand on est en berrieux en route en voiture la première chose qu'on voit c'est ce tour ah oui d'accord tout ce que tu me disais là on arrive par ici là le premier truc qu'on voit c'est ce qui est là mais sur celui là elle est immanquable et la première chose qu'on voit en hauteur c'est ce colline avec la tour de saint-denis en fait d'accord d'accord ok on voit ses premiers châteaux qu'on va passer parce qu'il est vraiment à côté de l'aérodrome donc ici ensuite il y a un mont quelque chose j'ai plus le nom en tête alors bon après alors si tu veux que j'explique non 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 c'est juste pour dire voilà donc finalement il va nous servir de point tournant et en gros voilà et en gros on va remonter sur alors le alors bourg bourg en bresse voilà alors on n'est pas obligé de se poser on verra non non bah on verra en fonction de alors scène que tu as fait également oui qui est sur flight sim 2 ensuite on ira retourner voir les étangs tiens j'ai regardé là pour préparer la publication du vol d'hier parce que je suis passé le suivi hier donc effectivement les milles étangs c'est la dombe toi tu as un avion en temps réel qui est en train de passer je l'ai vu celui-là et tout à l'heure il y en avait un autre la swift c'est ceux-là qu'on voit dans flight similateur en fait d'accord dans les aéroports ah oui du coup c'est moi qui l'ai activé c'est toi qui les génère d'accord ok ça c'est le trafic de 19000 avec 36000 lui ça va tranquille 35000 on va pas les croiser un an effectivement et donc après on revient sur alors ça s'appelle comment c'est pérouge pérouge alors pérouge c'est pareil on reste toujours dans l'histoire on va aller voir une abbaye on va aller voir un monastère qui est célèbre ouais et on va passer la cité de pérouge d'accord qui à côté de l'aérodrome de de pérouge maximieux d'accord lf hc qui a une piste qui est pas très longue non plus elle a un peu cabossé des fous bon bah écoute on va se faire secouer aussi à l'ordre des tops juste à l'effet c'est ah bah oui 690 570 à ouais 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 attend à vienne non je me rappelle plus tiens à vienne bon en tout cas elle est plus longue que cabelle ville inquiète à l'ouest là voilà à peu près ou encore même pas belle ville elle est à 505 505 530 elle est petite aussi et plus long que par contre lfk le brinda lyon brinda bon c'est la plus petite d'europe oui oui c'est ça quand tu es quand tu t'es posé dessus après dès que tu vois un truc à 500 mètres ouf elle est longue d'accord donc une petite navigation bien sympathique en plus comme il fait beau on verra les étangs d'une manière différente de ce que j'ai vu hier puisqu'il n'y faisait pas beau ok bah écoute je suis prêt à suivre on est dans l'enclos donc je te laisse bouger le bouton taxi lent light est en taxi lent d'accord alors taxi un taxi celui à la voilà ok alors attend c'est troisième en partant alors 3 2 1 magique excellent ah bah ouais non bah c'est parce que j'ai pas toi qui l'a ouvert des fois ça fait ça c'est ouvert ah ouais ça y est l'ouvert d'accord il est comme dans la réalité en fait donc d'accord ou l'être donc ouvert ce qui est pas la réalité c'est qu'on le voit pas d'un bouton du oui bah oui forcément normalement il ya il ya un volontaire qui va sortir c'est marrant parce que ouais j'ai pas vu s'ouvrir mais bon je vais ouvrir d'accord ah ok et ben ça c'est ça m'étonne pas puisque des fois il se passe des trucs dans un simulaire enfin dans le cockpit de 1 je peux très bien te voir soit avec la fenêtre ouverte ou fermée alors c'est du code c'est pas possible que le fait comme c'est toi qui est balancé le code à des prix de ton côté c'est ça de l'ouvrir il s'est ouvert sous mes yeux d'accord on pensera bien refermé en partant d'accord bon on mettra les landings en off par contre au niveau du code il n'y a pas une délimitation genre tu as 50 mètres ça le marche et puis si tu t'as d'accord donc il détecte le fait qu'il peut se fermer mais je veux dire ce que je veux dire c'est que si toi t'arrives tu te poses sur la piste qui t'appuie sur ton landing taxi là ça marchera pas il faut être pas loin quand même alors j'ai en fait il ya deux portails donc il ya celui-là qui sont sur la carte vague tu regardes la largeur des portails il ya tout donc tu es respecté là donc là il faut bien visé parce qu'il est c'est ici là il faut assez bien visé pour vraiment mettre ton largeur 13 m alors méfie toi parce que le cessna il est décentré attention ouais ouais tout ça fait ben écoute tu sais quoi je te laisse passer comme ça je te mets je me mets dans ton en fait pour viser faut viser au coin du où tu as l'immatriculation là c'est le centre en fait d'accord je vais démarrer ouais ah je t'ai entendu ouais tiens on va voir ce qu'il a consommé alors qu'on saut 68 litres ouais tu vois ça y est il a démarré alors ce sont mes premiers roulages dans cet appareil d'un palonnier nantes oui tout ce qu'il faut mais toi bien en dessous de la team est un le centre d'accord l'altimètre ok j'y suis dessus ah ouais oui oui effectivement poté pas tu as fait passer au centre mais bon ouais ouais d'accord donc ça demande une grande précision à ce niveau là donc tu prends taxi ub d'accord bravo je voudrais dire bravo bravo ouais voilà et on voit le panneau marqué parking militaire donc il réservé aux militaires nickel pour entrer dans le donc je vais avancer un peu derrière moi donc ça monte là je pense tu as vu ouais donc là il ya un point d'arrêt point d'arrêt b1 pour vérifier qu'il n'y a pas d'avion qui sont en train de manoeuvrer excellent et puis on a vraiment la sensation de monter il n'y a pas de doute un abat ça monte c'est ce que je t'ai dit tout à fait voilà d'accord donc tu verras au fond là il ya la base militaire entre la base militaire ouais et là on rentre avec les landing light d'accord par rapport à l'autre ok c'est celui qui est juste à côté voilà alors ça c'est un portail roulant qui s'ouvre pour la petite histoire là je sais pas si tu vois la tour de contrôle oui à droite ouais enfin là je la vois pas je suis à l'intérieur mais ouais tu vois la petite tour de contrôle donc c'est à l'aéroport les allemands ce que tu as vu là j'ai vu ta vidéo là oui on voit plein dans guerre en fait en fait c'est une c'était une zone de construction là d'avions à l'origine ouais on construisait des avions donc d'accord toutes les structures elles servent à ça ça a commencé par les avions voisins oui c'est tout des lyonnais ça voisin font des chocolats maintenant reconversion donc ça c'était en voilà ce qui s'est passé donc il ya eu un grand entre après il ya eu la guerre donc en 1915 il ya l'école qui a ouvert là pour les militaires il y avait beaucoup de pilotes militaires donc il y avait une grande école en berlieu là ouais sur ma note sur mon manuel tu iras si tu passes tu l'as vu j'ai mis des photos d'époque d'accord j'aime bien faire des manuels documentés celui que tu m'a envoyé là oui celui qui est avec la scène qui livra avec la scène d'accord ah je l'ai pas sous la main là d'accord celui qui est avec la scène d'accord tu vas dans le repère documentation oui effectivement j'avais jeté un oeil pour l'installation et j'ai mis des photos d'époque tout à fait j'avais même rappelé vu ça oui voilà donc donc c'est tout ça c'est tout des ateliers de construction ouais on construisait des avions en 1929 il ya caudron on conduisait les caudrons qui étaient connus là c'est marrant parce que j'ai connu dans mon travail j'ai connu descendant directement de caudron d'accord je pose la question oui c'est bien mon ancêtre qui fabriquait des avions ok voilà alors en 41 les allemands sont installés ici bien sûr la zone libre et ils ont construit des bombardiers là ils ont utilisé des bombardiers d'accord ils ont utilisé toutes les ressources possibles imaginables du site pour construire ces bombardiers voilà en septembre 44 c'est les alliés qui s'installent là pas pour construire des avions mais pour faire une base base aérienne en fait ouais donc il y avait des français des américains et ce sont les américains qui ont construit cette tour de contrôle là qu'on voit là d'accord qui est toute petite oui oui elle est ramassée ouais ouais parce qu'à l'origine il supervisait la pisse en herbe là d'accord donc de la roue on voit très bien la pisse en herbe ce qui se passe dessus on doit moins voir la pisse en béton ça ça m'étonnerait effectivement non on la voit pas ah oui tu as même mis un écran informatique et tout ah bah t'es monté dedans là je... et oui ah bah tu sais ah oui il y a un code il y a une fréquence il y a une fréquence tour et d'ailleurs sur la vague mais elle n'est pas tout le temps activée bon alors moi dans le simulateur je l'ai mis mais elle est tout le temps activée et tu viens sur LFXA tu demandes une pisse d'atterrissage il va te donner un pisse d'atterrissage quoi d'accord excellent excellent petite question hier j'ai vu regarde le détail oui 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 l'ai vu les radio regarde c'est tout oui j'ai essayé de voir mais après alors attention le problème c'est qu'il faut que je règle le drone vitesse du drone je vais chercher les petits détails ou oui mais j'avais vu ça j'ai vu qu'il y a avec les bonnes fréquences, avec les bonnes fréquences affichées, 129, 750, qui est la fréquence de l'Aéroclub et l'autre c'est la fréquence de la Tour, il y a l'auto-information et la deuxième fréquence, c'est la fréquence de la Tour, quand elle est activée, parce qu'elle n'est pas tout le temps activée en fait, c'est le tour ici, et puis il y a toute la zone de Lyon là, on reconnaît, c'est une capture de l'OACI du Géoportail, après tu as fait un traitement, je dis que c'est une capture du Géoportail parce que ça se voit ici, ce sont tous les petits éléments, excellent, c'est un petit détail, de l'astuce, tu ne le trouves pas obligatoirement dans les éditeurs, c'est le genre de détail, et le GUS il est bien fichu aussi, le GUS c'est celui de Microsoft, on est dans le domaine de l'aviation, donc il a les lunettes, même s'il est à l'intérieur de la Tour, oui alors petite question, hier j'ai cru avoir un OVNI, bon après tu me iras sur un terrain militaire, c'est pas un OVNI, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est ce qu'on appelle les signaux qui existent sur certains aérodroits, c'est dans ton manuel, oui, ah c'est ceux-là, d'accord, et je n'ai pas réussi à l'enlever, d'accord, donc en fait il est plus lié à la scène d'origine, mais Microsoft l'a posé, mais comme ils n'ont jamais fait de scène, ils l'ont oublié, d'accord, ils n'ont jamais fait de scène ici, c'est une zone qui est masquée sur Google et sur Bing, c'est malin ça, je n'ai jamais réussi à l'enlever, d'accord, si quelqu'un dans les commentaires sait comment l'enlever, tu mets un petit commentaire, et si je le vois, je t'en fais part, voilà, honnêtement je n'ai jamais su l'enlever, bon c'est pas gênant, non non, ça fait bizarre, tu sais, t'es là tout d'un coup, tu dis, c'est des signaux qui existent dans l'aérodrome, d'accord, je l'ai toujours bu, ce truc-là, depuis que j'ai fait ces scènes, et en fait, j'ai dit, ça y est, on ne le voit plus, mais si c'est, il est là, ok, bon ben écoute, pas bien grave, on va avancer, alors on prend laquelle depuis, aujourd'hui, le vent, il est légèrement de gauche, donc je dirais, ben on est dans l'axe, en fait, on n'a plus qu'à décoller, avec un vent léger gauche, on va se mettre côte à côte chacun, et puis je pense qu'on peut décoller à deux, ouais, ouais, ben je me mets côté droit, ouais, je me mets côté droit, ben je me mets côté gauche, ouais, allez, il n'y a plus personne, on regarde à droite, à gauche, non, de toute façon, il n'y a qu'à regarder qu'à gauche, voilà, il n'y a personne, il n'y a pas de militaire qui sort, donc ils sont prioritaires aussi, ben oui, j'imagine, allez, allez, je débloque le frein, il vaut mieux mettre le frein ici, hein, parce qu'il n'y a pas de militaire, oui, oui, c'est ce que j'avais fait, conseil comme ça d'habit, puis à un moment donné, je suis reparti, j'ai dit, est-ce que tu avais bien mis le frein, ouais, ouais, si, si, c'est bon, voilà, là, on va se mettre en débit de liste, elle pourrait être assez longue, là, celle-là, je ne sais plus combien, mais elle est très large aussi, parce qu'il y a des... ben, elle fait, j'ai vu, tout à l'heure, j'ai regardé sur la vague, 800 mètres, lui semble, ben gros, tu l'as en suffisant avec le Cessna, hein, oui, Cessna, c'est 600 mètres, je crois, bien, euh, même pas, je pense, ah, quoi que... ok, je te mets, je mets 20 mètres sur ta droite, et je te laisse un petit peu de marche pour, ben, que je t'ai vue, parce que sinon, voilà, ok, ça me paraît bien, là, ah, t'es un peu derrière moi, oui, d'accord, oui, c'est ça, voilà, comme ça, je ne suis pas trop près de tes turbulences, éventuellement, je ne sais pas s'il les modélise, mais... alors, on met un cran de volet, sur ces avions, un cran de volet, oui, hop, un cran de volet, alors, on doit le voir, ah, oui, non, mais je suis à l'extérieur, donc, oui, tu dois voir le mien, hein, dans tous les cas, voilà, ce qui commence déjà à être conséquent, oui, le voile tient aussi, effectivement, un cran de volet, on met le frein, enfin, on met le frein, obligatoirement, là, elle est longue, la piste, on va quand même bien marcher, alors, les instruments, ok, quand tu veux, on fait un essai moteur, mais bon, on fait un essai moteur, donc, on le met quoi, 2000 tours, 1800, ah, non, ok, tu pars, très bien, elle est partie, je te suis, t'as mis un cran de moteur, et puis, donc, on fera la rotation, 65 nœuds, 65 nœuds, parfait, ça y est, le badin daigne s'activer, je mets du pied à droite, un peu, quand même, ok, 40 dans l'arc, il faut 600 mètres, c'est ce que je t'ai dit, là, ah, oui, si, si, quand même, ouais, ouais, voilà, il y a les... 60, il décolle, ok, rotation, parfait, donc, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est ton avion, c'est l'avion sur lequel tu voles depuis, les lustres, quoi, en fait, je voles depuis les années 80, ouais, je t'enverrai par, pour la petite histoire, ma première scène que j'ai créée, dans les années 80, d'accord, ah, ok, t'en faisais déjà à l'époque, alors, moi, j'en ai pas fait beaucoup, t'es un furieux récidiviste, en fait, c'est bien ça, mais j'en ai déjà raté d'en faire, j'en ai fait, c'était 5 points, FS5, d'accord, FS5, ok, tu verras la copie d'écran, tu verras la beauté par rapport à aujourd'hui, ah, bah, non, mais si, j'avais fait la scène de Lyon, en fait, j'avais fait l'aéroport de Lyon-Bron, d'accord, et on voit le crayon, ce qu'on appelle le crayon à Lyon, c'est la fameuse tour ronde, aujourd'hui, il y en a plusieurs de tours, mais à l'époque, il n'y avait que le crayon, d'accord, c'était déjà dans les années 80, voilà, alors, tout à l'heure, j'ai jeté un petit coup d'œil, quand tu parlais, et je montrais le terrain militaire, à un moment donné, puis j'ai jeté un petit coup d'œil, effectivement, on voit bien la tour, là-bas, moi, j'ai vu quelque chose, et c'est forcément la tour, parce que ça correspond à l'endroit où tu m'as vu, qu'on a vu sur le cadre, la tour, elle est marquée sur le bac, je vais essayer de la reproduire, je n'ai pas pu rentrer dans la base militaire, je ne vais pas me demander non plus, je pense qu'il m'autoriserait, peut-être, je ne sais pas, comme déjà, il masque les terrains, je me demande si je reproduis en trop précis, c'est très bien, de toute manière, c'est mieux que d'avoir un dallage, qui est moche comme tout, donc là, c'est bien des mirages 2000, c'est bien des mirages 2000, à un moment donné, je me doute, il faut que je réfléchisse un petit peu, et puis à l'entrée, si je tourne, j'ai vu qu'il n'y avait pas visité, on peut s'arrêter doucement, ils ont fait dans la ville d'Amberyeux, d'un mirage 3, que j'ai mis à l'entrée, je ne sais pas si tu le vois, le sol, c'est l'entrée de la base, alors là, je suis en plein dans le flash, je te laisse, ok, si ça y est, j'ai aperçu, alors je l'ai vu lui, mais je t'ai perdu de vue, toi, je l'ai aperçu, d'accord, je fais un virage à droite, pour revenir, pour mieux le montrer, ouais, moi je te vois pas, tout de suite derrière moi, non, ben toi, tu as dû aller sur la gauche, et moi, je suis parti sur la droite, pour revenir, il dit, tu es d'Amberyeux, ouais, ben, pas loin, ah, non, je croyais que je t'avais vu, on met trop de gaz, alors qu'on mettra les volets, parce que, on fait un tourisme, on met les volets, ça sert à rien d'aller trop vite, ouais, on met un cran de volets, ça sera mieux, mais c'est la vitesse, je vais mettre la grande volet, mais pour l'instant, je suis trop vite, moi, je suis déjà à 122, ah, ben, il monte plus que le, ah, ben oui, ça n'a rien à voir avec, ça y est, d'accord, ok, écoute, à la première occasion, j'y retournerai, donc là, je suis sur, j'ai la base dans mon dos, je suis sur la grande route, qui part vers le sud, en gros, et là, je suis au niveau d'un espèce de grand rond-point, alors, c'est pas un rond-point, c'est un machin qui... je vais aller tout droit, je t'attends, je vais faire demi-tour, je vais... ben, je vais tourner autour de la grande structure, là, qui est au sud de la base, là où il y a tous les pylônes électriques, la jonction avec tous les pylônes électriques. Je vais tourner pour te voir, je sais pas où tu es là, Ah ben, tu sais quoi, je suis au niveau de la tour, je pense. Ah bon, attends, je regarde si je peux le voir. Ouais, ben, écoute, ouais, j'ai la tour devant moi, sous mes yeux, et à gauche, je vois la partie, la partie voie ferrée. Ah ben, t'es plus haut que moi, ah, peut-être, ouais, je suis à 1500. Ouais, moi, je suis à 1300, d'accord, bon, on a 200 pieds, ok. Alors, je vais essayer, alors, donc, je découvre, à l'appareil, on va mettre un premier cran de volée. Donc, ce tour, c'est vraiment le repère des gens marbérieux. D'accord. C'est pour ça que, je trouve qu'elle manquait dans le simulateur. Là, je suis au-dessus des voies ferrées, là. D'accord, ok, ben, je passe entre la tour et les voies ferrées, là. Je vais baisser ma vitesse. Ah, ça y est, visuel, ok, c'est bon. Je te vois. Ah ben, je suis derrière toi. Je vais mettre un cran de volée pour rouler moins vite. Ouais, ça y est, je suis derrière toi, là. Ah, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, juste avec l'hélicoptère. Parce que, avec l'hélicoptère, on a réveillé un manœuvre pour faire du touriste, mais... Ah ben, on aurait pu prendre l'hélico, aussi, Ouais, mais je suis pas trop... D'accord. De toute manière, tu sais... C'est un petit, de Microsoft, là, mais... Ouais. J'en fais pas assez pour... D'accord. Faut que je me remette dans le bain, quoi, dedans. Voilà. Donc là, on voit une petite tour, de... Il reste... Ce qui reste d'un château, quoi. Ouais. Donc, ce château, en fait, il était... C'est le château, ce qu'on appelle la tour de... Château de Saint-Denis, où aujourd'hui, elle s'appelle plutôt la tour de Saint-Denis. D'accord. Et quand on est en haut, en fait, je sais pas si... Quand on est en haut, en fait, on supervise jusqu'à Lyon, quoi. Ok. La vue, en fait... Ben, je vais revenir sur la tour... Lyon, c'est vers le sud-ouest, par rapport à là. Dans le sens, c'est inverse d'une aiguille, après, c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Je te vois, t'es là-bas. En fait, on supervise toute la plaine de Lins, jusqu'à... On voit même le Mont-Pila, là-bas, au fond. Le Mont-Pila, il est où à droite, là-bas ? Il est au fond, là-bas. Alors, la direction, c'est... Ben, je dirais que là, je suis orienté... C'est sud, aux 210 degrés. D'accord. Ah, aux 210, le Pila. Ok. Et là, moi, je vois la centrale nucléaire aussi, qui fume, là, parce que je vais me les fumer sur les centrales nucléaires. Ouais. C'est un bon repère, Oui, ah ben, mastoc comme il faut. Alors, 210, j'y arrive. Lâche au-dessus de la route. Ah, je vois une grosse structure sombre, là-bas. Je vais mettre des volets, là, parce que... Je suis 1200 pieds, 1300 pieds, pardon. Je suis en décrochage, pratiquement. Ouais, je suis 80 nœuds dépassés. 60. Allez, je réduis tout, et je vais faire une belle verticale tour, et on peut continuer, si tu veux. Donc, ce tour, en fait, elle était... Ah oui, d'accord. En fait, à cette époque-là, il y avait la guerre entre le Dauphiné, Ouais. Donc, je ne sais pas si c'était le roi, donc, on m'appelle le Dauphiné, pareil, j'ai reçu le Dauphiné, et c'est des... des... des seigneurs qui habitaient à Vienne, Ouais. Voilà. Dans le Viennois, et qui avaient toute la zone, la zone sud-est, ce qu'on appelle le Dauphiné, et ils se battaient avec le... le duché de Savoie. D'accord. Voilà. Qui sont leurs ennemis, en fait. Donc, ils se feront la guerre, à l'époque, il n'y avait pas encore le roi de France qui... Ouais. qui supervisait toutes les régions de France. Ça correspond à quelle année, à peu près ? Alors là, on est... on se trouve en... en mille... enfin, au 12, on va pas vous dire ce petit... on est... on est en 1300. D'accord. Donc, la tour a été construite en 1326. Alors, pourquoi ? Pourquoi a été construit là ? Donc, déjà, la vue, on voit jusqu'à Lyon. D'accord. Et puis, on voit que c'est l'entrée d'une vallée. D'accord. Ou tu as la voie ferrée, là, je ne sais pas si tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je passe... Il y a une petite rivière, juste en dessous. Oui. Qui s'appelle Albarine. D'accord. Et en fait, si je remonte là, je vais aller jusqu'en Suisse et en Italie. D'accord. Ben, je suis en train de la suivre parce que j'y arrivais juste dessus, là. Ok. Donc là, ça mène Suisse à Italie. Voilà. Tu suis la vallée, là. Ouais. Ou passe le train, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu vois le train. Si, si, il est à ma gauche, la vraie. Eh bien, voilà. Le train, il va aller jusqu'en Suisse ou en Italie. On va dériver jusqu'à Chambéry. Je me souviens bien. D'accord. Voilà. Ok. Donc là, je suis remonté un petit peu dans la vallée. Je vire à droite pour me remettre sur la colline. Il y a un grand... Alors, tu prends le cap... Tu prends le cap... Ouais, j'étais un peu en avance sur toi, là. Ouais. Je prends le cap... 100. 100. D'accord. Et je vais mettre un peu les gaz et puis je vais enlever les volets parce que devant, il y a un peu la montagne. Et j'ai vu la centrale à droite, là-bas. Ouais. T'as mis des fumées sur les centrales, là-bas ? Euh... J'avais activé quelque chose qui avait des fumées, mais je sais pas si... Ça marche bien, ça. Ouais. Alors, attends. Je vais prendre de l'altitude. Voilà, montée. Bon, je grimpe. Là, je suis 2800 en montée. Je suis sur une route aux 150, par contre. De la tour, c'est le cap 100. D'accord. Ok. Par contre, j'ai dû dépasser le point suivant parce qu'il était pas si loin que ça, je crois. J'ai pas mis... Moi, il y a une tonne lave. J'ai plus rassuré tous les écrans. Moi, j'ai deux écrans. Je sais pas combien de tonne lave. Ouais, bah j'en ai qu'un. Ah bon ? Alors, c'est encore pire que moi. Moi, j'ai deux écrans, quand même. C'est bien pratique, deux écrans. Oui, bah disons qu'à un moment donné, j'avais mis le portable sous l'écran du CIMU. Mais comme j'ai attribué une autre place au portable, bah je l'ai pas. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais moins de live. C'est en train de regarder les cartes, là. J'ai produit les arbres, là. Ah ouais, alors ça va, je suis un peu épau au-dessus. Donc là, je suis en train de virer. Ça permet en même temps de voir un petit peu la région. D'accord. Je connais bien la région, là. Ah bah tu sais quoi, je vais voler. Je t'attends. Donc là, je suis au-dessus. Dans la vallée, tu sais, à un moment donné, elle vire à gauche. Il y a la route qui vire à gauche. 90 gauche. De manière bien arrondie. Je te vois pas sur le... Tu n'as pas mis les étiquettes ? Non, le Little Namap, tu ne me verras pas. Donc là, je suis au-dessus de la voie ferrée. Je retourne. D'accord. À côté d'Albarine, là, justement. Ouais. Ouais, je te vois. Enfin, je te vois. Je vois pas toi, mais je vois ton étiquette qui arrive, là. Ok, bon, je t'attends. Tiens, puis... Ah bah par contre, le machin brillant sur le terrain militaire, c'est pratique parce qu'on le voit de loin. Ah oui, oui. Ah bah là, je le vois d'ici. Ah non, non, mais... J'avais bien compris. J'ai lu ça dans les manuels de Viotin, c'est un signeau lumineux qui est ici sur le... D'accord. Je ne sais pas si c'est visé partout. Ok, je te vois arriver, là. J'enlève les étiquettes. Je vais arriver, donc là, je passe au-dessus du château de Saint-Germain. Ah, d'accord. Donc, je vais converger vers toi. Ah, ça y est, visuel sur le château, d'accord. Je me disais que j'avais dû le dépasser parce que... C'est surtout Saint-Germain qui est une ruine, aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si on le voit. Si, si, très bien. Impeccable. Oui, je le vois était vertical, là. Donc, ça, c'était aussi le Dauphiné, en fait, qui avait ce château-là. Oui. D'accord. Donc, il s'était mis de deux côtés de la colline. L'autre, il est juste en face, là, la tour. Oui. Par contre, celui-là, il est plus haut. Il est un peu plus haut, là, on est... L'autre, il était à 400 mètres. D'accord. Ah, oui, effectivement. Donc, il y a deux tours en ruine, là, sur la partie ouest. On est de deux côtés de l'entrée de la vallée d'Albarine. D'accord. Non, mais là, c'est stratégique, hein. Oui, c'est clair. C'était de surveiller tout le trafic qui passait entre aussi bien les commerçants que les troupes, qui naviguaient entre le... Donc, c'était un acte stratégique, en fait. D'accord. Entre la Suisse et l'Italie, quoi, qui naît en France. Ok. Je te vois virer, t'es plus haut que moi, donc je peux... Ouais. Un dernier petit passage. Voilà, donc, le petit château de Saint-Germain, donc, qu'on trouve au XIIe siècle, en même temps que... Les guerres, c'était en même temps que les guerres, en fait. D'accord. Donc, tout ça, c'est la même période, en fait. Ouais, ouais, c'est la même période, c'est les mêmes personnes, hein, en plus. Ouais. Alors, celui-là, il a été plusieurs fois asséjé. Ouais. Pour la petite histoire, il a été plusieurs fois asséjé, donc, là-dedans, vivait aussi le peuple. Ah ouais. Donc, dans ce château, là, si on voit... Je sais pas, tu vas passer à côté, si tu fais le tour d'en rond, là... Ouais, c'est ce que je fais, là, je suis sur la partie nord. Il y a deux parties, en fait. Il y a deux parties à ce château-là. Il y a la partie devant où il y a une porte d'entrée. Je sais pas si tu la vois, on passe devant. Il y a une petite porte d'entrée. C'est que par là qu'est arrivé les chevaliers, en chevaux, direct. D'accord, ouais, là où il y a toute la plateforme, en fait, finalement. Voilà, il y a une grosse plateforme, avec le gros mur. C'est ce qui reste du château fort d'origine, quoi. Ouais. Il reste un mur, et on voit le restant d'une tour, au carré, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a une tour à peu près comme l'autre, mais celle-là, il reste vraiment les bouts de murs, quoi. D'accord. Ok, je te vois, tu es devant moi, 40 degrés à l'avant-gauche. Je sais pas si tu vois une porte, là, l'entrée. Il reste un bout de bouteille, là. Alors, attends, là, je vais essayer d'avancer dessus, sans me planter. Non, c'est bon. J'ai de la vitesse. Ok, c'est peut-être ce que je vois, alors, la porte. Quoique, ouais. Alors, c'est assez marrant, parce que... Ah, si, oui, oui, je vois une porte, d'accord, avec une forme d'arche. Donc, ça, c'était le côté, toute la partie jusqu'à la tour, c'était les noms qui vilaient là. Toute la cour, quoi. Ouais. Donc, voilà, et la petite porte, c'était par là que rentraient les chevaliers en cheval, directement. D'accord. Ils grimper, ça grimpa, là. Moi, je l'ai fait en randonnée, là. Ça grimpa, on l'a fait dans le village d'en bas, là. Ouais. C'est sympa, comme randonnée à faire. D'accord. Je note ça, le jour où on passera. Je suis en dessous de toi. Ouais. Ok, là, je suis travers sur la vallée du château. Alors, pour la petite histoire, là, donc, il y a la partie noble. Pour les noms. D'accord. Les noms de la cour, qui vivaient dans la partie fortifiée, là. Hum. Et puis, où il y a deux petites tours, je ne sais pas si tu les vois. Si, si, ouais, je les ai vues, il y a des morceaux, ouais, de tours. Eh bien, là, c'est ce qu'on appelle la basse cour. D'accord. Ils appelaient ça la basse cour, je ne sais pas si tu les vois. Ok, ben, oui, effectivement. Donc là, tu es allé, j'imagine que tu as pris des photos. Et après, de la... Alors, comment je fais mes scènes, là, je vais sur place. Je fais un reportage photo. Je récupère, je fais des textures avec ça. Ouais. Des textures en relief, souvent. Oui. Je ne vous pas expliquer aujourd'hui comment on fait des textures en relief, mais... Non, non, effectivement, ouais. Voilà. Et je plaque ça, je veux tout modéliser, toujours avec Blender 3D. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que... J'ai mis un mois pour faire la scène des châteaux, là. Des trois châteaux ? Des trois châteaux, j'ai mis un mois pour les faire. Ah oui, ce qui veut dire quand même que tu touches bien le truc et que tu le maîtrises, parce que ça, on fait du goulot, j'imagine, à chaque fois. Ben, je travaille 3-4 heures par jour dessus. D'accord. Et donc, qu'est-ce que je veux dire ? Après, la tour, physiquement, tu l'as construit, par contre, à partir des photos que tu as vues, ou tu as trouvé un plan, quelque chose qui... Là, quelle tour ? Ah, la tour qui était sur place aussi, hein. Non, non, mais ce que je veux dire après... D'accord, donc tu fais ça à partir... À Saint-Germain, j'ai trouvé un plan d'archéologue. Ouais. Ils sont venus faire de la recherche, donc j'ai trouvé un plan sur Internet. D'accord. Ça m'a permis de voir, en fait... Et puis, le jour où j'ai visité, j'ai eu de la chance, parce que j'ai tombé sur un gars de l'association, là, qui fait la restauration, qui va tout expliquer, quoi. D'accord, ok. Voilà, qui m'a expliqué l'histoire de la basse courbe, etc. D'un côté, il y a les nobes, et d'autre côté, m'entendez, on fait des serviettes. On verra, tu l'autres châteaux, là. Je sais pas, tu me vois, là, ou pas ? Attends, là, je suis passé à l'extérieur, je pilote façon PMB. Puis, tout à l'heure, je suis à l'intérieur, tu sais, mais en ce moment, j'ai complètement pris l'habitude d'être dans le cockpit, alors que normalement, quand je fais pas un vol, c'est une pépel, je suis normalement toujours dehors. Mais bon, voilà, donc là, j'ai repris mes tendances naturelles. Ok, donc là, je remonte la vallée, je laisse le château sur ma gauche, et je reprends dans la vallée, là. Non, il faut monter, là. Il faut monter, donc on va à gauche, alors, sur les montagnes. Donc, au château, tu prends la direction, c'est pas le nord, je vais retourner te chercher, parce que j'ai perdu. Là, je suis face à la grande falaise, qui est juste au nord du château. Donc, il faut monter, et en fait, du château, on voit l'autre château, en fait. D'accord. Saint-Germain, on voit l'autre château, donc en visuel, et en réalité, c'est comme ça aussi, d'ailleurs. D'accord. On voit les trois châteaux, pratiquement, en visuel, quoi. Je ne sais pas si ils se faisaient des signes, mais... D'accord. Alors, attends, voilà. Quand on est dans les ruines de Saint-Germain, on voit l'autre tour, et on voit le château des Alimes, où on va aller, là. D'accord. Alors, attends, là, je prends de l'altitude, pour être sûr d'avoir le sol en dessous, bien en dessous. Tu ne vois pas, là ? Non, non. Là, je suis revenu à l'intérieur du cockpit, 70 montés, et je vire au-dessus de la montagne... Je vais retourner en Berrieux, moi. Ah bon ? D'accord. Ah, il faut retourner vers en Berrieux ? Non, 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 non. Ah bon. Non, pas du tout, là. D'accord. Oui, parce que... C'est dommage que je ne te vois pas sur le... Ah ben oui, hein. Non, il faut savoir que l'on se suit. Ben là, je suis à nouveau au vertical du château qu'on vient de visiter. D'accord. Et donc là, quand je suis à la verticale, la route, c'est combien ? Ah, je ne l'ai plus en tête, là. Ben attends, je vais regarder, sinon. Regarde sur le document PDF de... Attends, ne bouge pas, je l'ai. C'est une 41. Parce que Nafrad, il a effacé la trace, là. Ah bon, d'accord. Non, non, c'est route au 41. Dès que sur la tour, tu prends la route au 41. C'est ça, je suis en train de virer, là. Et là, normalement, je ne vais pas avoir... Je t'attends, hein, je t'attends. D'accord. Ok, donc là, je passe au-dessus de la falaise, qui est à côté du château. On va monter, là, on va monter... Je ne sais plus en pied, combien ça fait, mais on va aller jusqu'à 800 mètres d'altitude. Hop là, 41. Je suis à 3000 mètres, là, pratiquement, moi. 3000 pieds, je veux dire. Oui. Ok, donc là, j'ai la tour dans mon dos, enfin, mon arrière gauche, et je suis à la route au 40. Ouais, ça n'est pas mal, c'est pas de ça, ouais. Et elle est quand même assez loin, le château. On le voit, tu dois le voir en visuel, normalement. Alors, je vois quelque chose. Ah, si, ça y est, ouais, ok, c'est bon. Bah oui, il a la végétation. Ah oui, joli. Alors, attends, j'ai au-dessus d'une colline, hein. Donc, il a 600, presque 700 mètres d'altitude. Alors, c'est probable. Alors, l'hiver, elle est souvent dans la neige, d'ailleurs. Je me suis repositionné devant le château, hein. Je ne te vois pas. D'accord, j'arrive, j'arrive. Si, si, j'arrive, là, je suis en train de passer la ligne de crête. Là, je te vois, je te vois. Voilà, tu es presque au château, là. C'est ça, ouais. Il est juste sur l'avant-gauche, il y a des toitures en couleur ocre foncée, enfin, plutôt rouge foncée. Donc là, c'est le château d'Elsaline, qui a été de la même époque, en fait. La guerre entre la Savoie et le Dauphiné, d'accord ? D'accord. Alors, ce château, il a été construit, pourquoi ? Parce qu'en fait, on ira voir, oui, je ne sais pas si tu vois l'émetteur au-dessus de la colline. Il est quelque part à droite, l'émetteur, j'imagine. Il y a des antennes, là, je ne sais pas si tu les vois. Non, non, là, je suis en train de regarder le château, là. Ah, tu es vachement bas, hein. Je te vois. Ouais, je suis vachement bas et je suis en limite d'écrochage, donc... Ah, oui, t'es... Moi, j'ai mis les volets, hein. Ça y est, je viens d'en mettre un, là. Tout à l'heure, je ne l'ai pas mis parce que j'étais un peu rapide. Ça y est, j'ai mis les volets. Il faut mettre un cran de volet, là, parce que c'est bon, je te suis, là. D'accord. Je dirais que tu es derrière toi, hein. Ok. Donc, on va tourner en rond un peu autour du château. Tout à fait. Alors, j'explique un peu l'histoire de ce château, là. Au-dessus, il y a une colline qui est à 800 mètres d'altitude. Ouais. Donc, 150 mètres de nivelé au-dessus de ce château, là. Ouais. Et il y avait construit, donc là, c'est le bûcher de Savoie qui avait construit un château. D'accord. Et ça ne plaisait pas au genre du Dauphiné. Bah oui, imagine. Donc, ils ont construit la colline en face, ils ont construit le château de Bézalé. D'accord. Ok. Et lui, il domine tout le monde. Et l'autre, il domine la Savoie. Donc, là, on est sur la frontière, en fait, entre le Dauphiné et le Savoie. Ok. On est juste à la frontière. Donc, ce château-là, qui est magnifique, là, franchement... Ah oui, il est imposant. Il y a des gens qui viennent dans la région, il faut vraiment visiter ce château. Il est magnifique. Il a été restauré, donc, pendant trois ans, là, en 2017. Donc, il est de la même époque, hein, il est en 2300. Et si on regarde, là, je crois que je suis en train de décrocher, là. J'ai vu que tu étais assez bas, là, ouais. Ouais. Je suis en train de décrocher, j'ai mon cou qui sonne. Et comme j'ai baissé le son de l'avion, j'entends quoi ? Il fait coin-coin. Ça y est, c'est bon, tu as repris, là, ouais. Donc, on reprend la petite vitesse parce que je suis en train de décrocher, là. Ah ouais, bah oui, hein. Ah ouais, c'est bien. En fait, le truc qui est piégeux sur le simulateur, enfin, quand on a vu en général, ça se voit aussi dans le simulateur, si tu dis, ouais, c'est pas grand, c'est machin, il y a peut-être 100 mètres, alors qu'en réalité, il y en a peut-être 250, tu sais. Tu n'as pas du tout les notions de distance pertinentes, en fait, quand tu es en vol. Je ne sais pas, c'est peut-être différent par rapport à la réalité. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce que je dis, c'est que là, on a l'impression qu'il n'est pas si gros que ça, mais parce qu'on est peut-être déjà 150 mètres au-dessus. Ah, le château. Ouais, enfin, la structure en elle-même, en général, quand tu regardes quelque chose au sol, tu ne te rends pas compte vraiment des dimensions réelles. Par contre, si on se posait dessus, ce qui va paraître difficile là, mais je suis sûr qu'il y en est en hélico. Si on regarde ma vidéo, je me suis posé à côté, ça te donnera une idée de la taille. Tout à fait, ouais. C'est l'avantage du copter, je me suis posé dans la pluie. Ah bah, de toute manière, je ne te cache pas qu'un de ces jours, j'irai tout visiter en hélico. Voir même, comme j'en ai parlé aux copains, si jamais ils décident d'acquérir, on l'aura tous. Et à ce moment-là, on ira tous faire un petit tour, quoi. D'accord. Alors là, je ne sais pas ce qu'il voit dans ce château, là, il y a un grand mur qui est... Il y a le château qui est fermé, tu sais. Ouais, ouais. Eh bien, c'est le même principe qu'à Saint-Germain, en fait. Il y a la partie fermée qui est pour les nobles. Ah oui, d'accord. D'accord. Et où il y a la petite tour, là, et le mur, c'était la basse-court aussi. La basse-court, d'accord. C'était les gens du peuple qui vivaient là. D'accord. Protégés derrière les murs, de... Voilà. Oui, par rapport à la partie qui arrive par la route, là, qui monte. Donc là, c'était la partie externe, et de l'autre côté, oui, protégés par la forêt, finalement. Ah, il n'y avait pas de forêt à l'époque. Ah. Là, ça poussait. Enfin, je pense qu'il y a moins de forêt que maintenant. Ouais. Je vois des vieilles photos des années 1900, il y a moins de forêt. Ou même, mais à l'époque, en 1300. C'est possible qu'il y en a eu aussi. Remarque, tu me diras... Ben, ils ont utilisé beaucoup de bois aussi. Oui, mais c'est ce que je suis en train de me dire. Mais s'ils n'ont pas été trop bêtes, et j'imagine qu'ils ne l'étaient évidemment pas, ils ont dû se dire, on va aller couper le bois ailleurs, mais pas de ce côté-là. Ça sert de barrière aussi. Encore que, encore que... Mais bon, c'est magnifique, hein. Et là ? Il y a un petit village en bas. Ouais, c'est ce que je vois. Il y a un petit village. Donc, celui qui est tout en bas, là, c'est les Alines. Et celui qui est à côté du château, donc c'est où on gare ces voitures, en fait. Il s'appelle le Bré du Vent. D'accord, là, c'est le Bré du Vent, en dessous, là, ouais. C'est un endroit où tout s'est vanté, quoi. D'accord, ouais, ça fait... C'est le petit village, qui est le petit village, il y a 4-5 maisons. Vous verrez, j'ai mis des voitures, hein. Ah, c'est toi, d'accord. Justement, j'allais te demander, est-ce que tu as fait une petite retouche, ou pas au niveau du village, ou un truc comme ça, non ? Non, j'ai juste mis des voitures, ou en pierre, quoi, en fait. Effectivement, ben, ça... C'est pas vivant à trouver de la place. Qu'est-ce que j'allais te demander concernant la montagne elle-même ? Pour le château, tu as dû faire un peu de terraforming, ou pas ? Ou alors, tu as pu poser dessus ? J'ai laissé comme ça. D'accord. Non, non, j'ai pas fait de... Donc, ça veut dire qu'au niveau du relief qui était réalisé dans le simulateur... Non, j'ai fait un peu, je n'en rappelle plus. Des fois, je suis un peu de terraforming, hein. Ouais. Effectivement, des fois, ça peut être... Non, mais je l'ai fait un peu... J'ai laissé la pente comme c'était d'origine. D'accord. J'y étais là sur place, et elle est un peu ou dans la pente. Exactement comme ça, quoi. D'accord, ouais, parce que là, c'est bien foutu. Alors, je me disais, est-ce que tu as pu poser simplement dessus, parce que c'était vraiment bien, ou est-ce que tu l'as un petit peu aidé, quoi ? D'accord. Je l'ai posé dessus. Alors, le petit mur est peut-être un peu enterré. Je ne sais pas... Bon, en tout cas, ici, on ne voit pas de différence. Non, non, mais tu... Ah, c'est excellent. Si tu prends des photos de... Ça, c'est tiré à partir des photos, que ce soit les murs... D'accord. Donc, la restauration, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que ce qui se passait, c'est qu'avec le temps, les murs, c'était en train de s'effruter. Ouais. Donc, ils ont fait une restauration, c'est-à-dire, ils ont voulu quand même laisser en apparent les pierres d'origine sur les faces extérieures, qu'on voit du château. Ouais. C'est la texture relief que j'ai fait, là. D'accord. Alors, je vais faire une approche un peu PMB, là. Ouais. Donc, je me suis remis dans le cockpit, je m'éloigne. C'est un hélicoptère, tu verras mieux. Et en fait, ils ont fait un enduit en béton, si tu veux. Ah oui. Entre les pierres existantes, justement, étanchifiées, puis que le mur soit protégé, quoi. D'accord. Et puis, à l'intérieur de la cour, ils ne sont pas trop... Ils n'ont pas été chercher plus loin dans la restauration. Ils ont fait un mur liste, en fait. Il y avait les pierres aussi en apparent, à l'origine. Ouais. Mais là, ils ont fait... Bon, c'est l'intérieur de la cour, c'est pas trop grave. Donc, ils ont fait une espèce de mur, comme j'ai reconstitué. Ce que tu vois, c'est exactement la vue que j'ai vue en août 2023. D'accord. Voilà. Il n'y a qu'un truc que je n'ai pas fait à l'entrée. Ils ont fait un petit pont-levis que je n'ai pas reproduit. D'accord. Alors, j'arrive par la plaine. Je t'ai vue, je t'ai vue, je t'ai vue. Et j'arrive à 50... C'est au-dessus du bray du vent, là, d'accord ? Ouais. À l'extérieur du village, oui. Alors, passe au-dessus du petit... Je ne sais pas si on attend d'y aller. De toute façon, on ne voit pas grand-chose. Ouais. C'est la montagne qui est au-dessus, à 800 mètres. Ouais. C'est d'y monter, là. Tu me vois ou pas ? Non, non. Là, je suis en train de récupérer de la vitesse, puisque j'avais perdu de la vitesse. Et donc, je m'éloigne un petit peu en montée légère. Je reviens vers la droite. C'est pas évident, hein. Ah, mais c'est excellent. En plus de ça, je suis 2300 pieds. En plus de ça, ça fait même un petit peu exercice de pilotage, tu vois. C'est cool. Ah bah, c'est pas facile à faire du touriste en avion. Ah bah, non. En hélicoptère, c'est plus facile, hein. C'est clair. J'avais pris hélicoptère, moi, pour faire découvrir les châteaux. Mais j'avais pas fait de commentaires, j'avais rien fait. Ouais. J'avais mis une petite musique. C'est ce que je t'ai dit, moi, je fais des petites vidéos, pas parce que j'ai vu la statistique. Oui, oui, bah oui, c'est ce que j'ai vu, ouais. Dans les statistiques de Google, quand tu vois que les gens ne regardent qu'une minute. De toute manière, bah, c'est pareil. Après, quand tu présentes une scène, tu montres l'essentiel ou des choses comme ça. Je reviens vers le village, là, j'ai le château sur ma gauche et je suis au-dessus de la route qui descend au village, ouais. Donc, tu m'as dit, il est où le pylône, là ? Alors, le pylône, tu dois le voir, il est au-dessus, c'est à mi.vfr, je pense qu'il est... C'est un pylône français. Donc, il est tout en haut au-dessus, à droite, là. Tu vois la colline, là, je suis pas sur le bois, là. Je vais y passer là, dessus. D'accord. En fait, il était au-dessus, là. À 150 mètres au-dessus, là, je sais pas. D'accord. Ok, bah, je suis en train de monter, là, maintenant, je... Ah, si, ça y est, visuel, ouais, ouais. Il y a un double pylône, là. Si il y a un jour randonnée avec ta femme, là, il y a un sentier de randonnée, là. D'accord. Il passe quasiment pas entre les pylônes, mais pas loin. On voit pas trop avec les herbes. Toi, on le voit, le sentier de randonnée, je peux suivre. Alors, je vois le chemin quand on est en haut, ouais. Je suis là-dessus, moi. Ouais, d'accord. Et il y a une espèce de plateau, et c'est là qu'il y avait... Bon, alors, il reste qu'une petite tour, je la fasse, quand même. Ouais. Je la rajoute dans ma scène, en fait, il reste un bout de tour, avec une croix dessus. D'accord. Alors là, j'avais deux pylônes, et là, j'ai un pylône, donc c'est celui-là dont tu parles. Ouais. Il y en a peut-être un de Microsoft, ou quelqu'un d'autre, je sais rien. En fait, c'est un émetteur radio, là, c'est un émetteur FM. D'accord. C'est pour toute la région de l'Ain, en fait, ils arrosent en FM toute la plaine de l'Ain, là, tu vois. Ok, je suis vertical, là, ouais. Voilà. Il est rouge et blanc. Ouais. Ok, d'accord. C'est bon ? Nickel. Alors, ce que je te propose, là, c'est qu'il faudra que tu me suives. Ouais. Je sais pas si tu me vois, je vais reprendre l'axe de Little Mag, va. Ouais. Ce sera plus simple. Ouais. Donc, il est au 304, hein, le cap 304. 304, euh... A partir du château, hein. A partir du château, ouais. Je retourne sur le château, justement. Il est où, le château ? Il est à droite. Ah, le château à droite, c'est bon. Le château qui prend 404. 304. Ok, bah ça tombe bien. Là, je suis 270 et je passe. 304. Ok. 330. Château vertical, 304. On va m'en trouver devant, enfin, bientôt. Ok, non, c'est 330, là. Ah là, 300. Alors après, par contre, avec un compas comme ça, on aurait vérifié par rapport au gyroscope, hein. Parce que là, on a quand même pas mal de données. Moi, je prends le gyroscope, moi, je prends le gyroscope. Non, mais pour dire, par rapport au compas gyroscopique, ça se trouve... Ah, si, tiens, il y a quelque chose devant moi, là, au sol. Ah, bah moi, je suis au-dessus du village, là. D'accord. Tu devrais me trouver, je suis pratiquement à côté, dans l'axe, là, du 304, là. Je me dirige au-dessus de la ville d'Ambronay. D'accord. Là, j'ai visité aussi ça cet été, là. Là, je passe au-dessus de Douvres. Ah, bah, c'est à côté, à Douvres. Ah, ça y est, ok, t'es là-bas. Parce que je suis bien sur le 304, mais un bon nautique sur la gauche. Voilà. Tu peux me re-suivre, là, ça serait bien. Ouais, nickel, je reviens vers toi. Faut que tu me suives derrière, je pense, ça serait mieux. Ouais, ouais, là, oui, maintenant, ouais. Je te dis, je file à droite. Souvent, je tourne en 100 sentiers horaires, parce que... Oui, c'est plus naturel, c'est côté pilote, ouais. Ouais, c'est normal, hein. Ah, bah, oui. Je crois que si, en réel, on fait comme ça, mais... Si, 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 ouais, ouais. On va pas aller chercher les complications où il y en a pas. Donc là, je suis en train de tourner autour d'embruné, au-dessus d'embruné. Ouais. Ah, bah, là, t'es face à moi, regarde, devant toi, à gauche. Hop, là, hop, là, c'est face à juste au-dessus de moi, là. C'est le début, là. Donc là, je vire à droite, ce qui fait que je te vois plus. Je remets les ailes à plat. Je fais le tourne au-dessus d'embruné, là, dans 500 tireurs, hein. Ouais, ok. Je fais le tour d'embruné, en fait, en 600, en... En tireur. En 100 sentiers, ouais, en le sens... Je fais le tour d'embruné, en fait. Ok, bah, j'ai pris un peu le large, et maintenant, je reviens vers la ville. Ou le village, plutôt. Là, je suis à 1 400 pieds. Ouais, moi, c'est pareil, 1 300 maintenant. Voilà, donc là, il y a une abbaye. C'est pareil, alors, c'est une abbaye qui est au milieu de la guerre, aussi, hein. Toujours, en fait, la Savoie. Ah, oui, la grosse... Alors, non, ça, ce que je vois, c'est l'église, en fait, où c'est... Voilà, l'église, mais en fait, alors, je ne sais pas d'où elle vient, cette église, en fait. Je ne sais pas si c'est la scène de la tienne, ou celle de France VFR. D'accord. En fait, ce n'est pas une église, c'est une abbaye. C'est une abbaye. Et en fait, ils ont construit deux tours, alors, je pense qu'elle manque. J'y étais, il y avait comme un château fort, en fait. D'accord, ok. Vite dans l'abbaye, en fait, ça faisait partie de l'abbaye, en fait. D'accord, ok. Donc là, en fait, on voit ce bâtiment-là, mais ce n'est pas ça, en réalité. Si, si, c'est sûr. Si, c'est sûr. Ils ressemblent quand même. Ils ressemblent quand même. Ils ressemblent, mais ils manquent les tours. Je ne sais pas pourquoi. D'accord. Il y a deux grosses tours, comme des tours de château, si tu vois, qui sont accolées à l'abbaye, en fait. Ouais. Et donc, pour la petite histoire, donc, ils ont été assiégés par les... Non, c'était à la Savoie, ça. Ouais. Bon, là, on est sur le territoire Savoie, ça se chevauche. Ouais. Et on est en Savoie, là, malgré qu'on ne dirait pas qu'on est en Savoie, ben, on est en Savoie, là. Ouais, ben oui, parce que là, c'est... Et donc, à l'époque, c'était à Savoie, ici, là. Et en fait, ce qui s'est passé, là, donc, sur la menace, ils avaient construit des tours pour protéger les moines. D'accord. Ils vivaient là-dedans, hein. Et donc, ce qui s'est passé, là, il y a le Dauphiné, donc, piloté par l'archevêche... L'archevêche. L'archevêche. L'archevêche de Lyon. Ouais. On a fait la... on a siégé... D'accord. Mais bon, il n'y a pas eu de casse, apparemment, parce que les tours sont toujours là, il est en super état. D'accord. Si un jour vous visitez ça, vous verrez à l'entrée de l'Abbaye, il y a une statue, c'est un astronome célèbre qui... Je ne sais plus son nom, par contre, qui travaillait à l'Observatoire de Nice, en fait. D'accord. Voilà, il est né ici, là, qu'ils ont mis sa statue à l'entrée de l'Abbaye. D'accord. Je suis juste derrière toi, je te rattrape, je suis 80 nœuds en montée vers toi. Alors, moi, je suis à 80 nœuds aussi. Ouais. Ok, bon, on est stabilisés, formation, alors. Moi, 30 volets, je viens de l'enlever. Au 336. Ouais. Ok, 336, noté. En direction du nœud, on va essayer de retrouver le nœud de l'autoroute. Eh bien, écoute, à ce moment-là, oui, je vois le nœud de l'autoroute. Oui, mais je suis passé hier, derrière, dessus. Il faut passer au-dessus des étangs, là, que tu vois. Ah, ben là, je vais essayer de te rattraper pour voler formation, comme ça, ça nous occupera jusqu'à voler en formation. De toute façon, toi, tu es le poisson pilote, comme dirait l'autre. Tu voles dans une direction, une vitesse donnée, et moi, mon boulot, c'est de te suivre. Là, je suis à 120, tu vas peut-être ralentir un peu. Ouais, il faudrait que tu ralentisses, parce que moi, je suis 120 aussi, je ne pourrais pas te rattraper. Ouais, je vais ralentir, là. Là, je suis à 1600 pieds. Ouais, je suis 1500, je te regarde légèrement au-dessus de moi pour bien te voir. Ok, j'arrive 120 nœuds à peu près. Ouais, 115 nœuds même. Dès que tu es derrière moi, je ralentis, tu peux accélérer. Je corrige mon cap, là, je vais passer au 336. Au-dessus des étangs, là, on passe. Ouais. Ok. Tu me dis quelle vitesse ta fils, et puis après, moi, je la tiens derrière toi. Bah, là, je veux aller à 210, ça va prendre. D'accord, ok, très bien. Je vais aller juste sur ta gauche. Donc là, le but, là, en VFR, là, c'est de récupérer le nœud d'autoroute, qu'il soit bien. Ouais. Je monte un peu pour mieux le repérer, d'ailleurs. Ouais. J'attends le vol, là. Pourriez-vous mon cap. Voilà. On voit l'autoroute déjà, là. Voilà. Donc on va remonter l'autoroute, en fait, là. Ouais. Ah, bah, de toute façon, là, oui. Donc ça, c'est l'autoroute qui va de Lyon à Genève. Ouais. Bah, il fait deux axes, en fait. Donc là, c'est l'A40, en fait. A42. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je me rappelle qu'il y avait une A42, par là. C'est l'A42, là. Ouais. Et donc là, il y a un nœud, en fait, celui qui va à droite, il va en Suisse, à Genève. Ouais. On voit ses découpes se dégager à droite, là, ouais. On voit la partie qui va à droite, là. Sur le nœud, là, moi. Ouais, c'est ça. J'y arrive aussi. Donc celui-là, il va à Genève. Et puis l'autre, il va à Paris, où à Straltour. D'accord. Donc là, on va suivre l'autoroute jusqu'à LFHS, en fait. Ouais. Tranquillou, bilou. À la rigueur, ce qu'on pourrait faire, ça serait suivre les reliefs. On les met juste à notre droite. Ce sera peut-être moins monoton que l'autoroute. Ah. De toute façon, ouais. De toute façon, on remonte, on ne pourra pas louper Bourg-en-Bresse. Ouais, il faut remonter au nord. Ouais. Hier, j'avais une route au sens 190 ou sens... Là, il y a une petite piste, mais je ne l'ai jamais vue, en fait. Ah bon ? Il y a une petite piste de Microsoft ULM. Là, il y a une petite piste, qui est repérée, sur le côté, là. Je ne sais pas si tu la vois, là. La terre est privée. Je ne l'ai jamais vue, en fait. Ah si, oui, d'accord, ok. J'ai vu qu'elle est à gauche. Elle s'appelle LFUI. Donc, elle est à gauche, au niveau de la route. Je suis en face, là, normalement. Là, je suis en face. C'est d'autres là, bout de pelouse, là, qui est là. Mais bon, il ne se casse pas la tête, il n'y a rien du tout. Ah si, je la vois, ça y est, je la vois. Si, il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. Si, je la vois, là, je suis en face. Elle a un herbre différent, à couleur. Ah, d'accord. Si, tu es avec le mappage Google, il y a un verre un peu plus clair. D'accord. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ben, j'y arrive, là. C'est dommage que je ne te vois pas. Je suis juste derrière toi. Je ne sais plus de la voir, parce qu'elle est derrière, maintenant. Attends, on va. Je ne sais pas si on va se poser. Non, non, ben, on fera juste une approche, une remise de gaz, on touche ou pas. Vertical, tu veux qu'on passe à toucher ? Oui, ben, on s'intègre directement, on arrive par le nord, hop, on touche, et puis on repart direct, en fait. On ne fait pas un respect de procédure. Ce soir, ce n'est pas le but. Comme ça, ça permettra de descendre très bas, de toucher, de rouler un tout petit peu. Je me mettrai à l'extérieur, puis après, on remet les gaz et on repart. Je connais un jeune, là, qui est passé à Mâcon, là. Oui. Un jeune pilote, là. Oui. Qui a d'ailleurs participé au truc jeune pilote de France, là, je crois. Ah oui, le tour HOP, là. Le tour de France, là. Le tour des jeunes pilotes de France, plutôt. Oui, oui. Il s'appelle Balentin. Ah, ben, je salue, alors. Et donc, il est basé à Mâcon, mais il a utilisé mon aérodrome, là. D'accord. Je ne savais pas, il faisait du flat simulateur, et il me dit, « J'ai récupéré Tassen, LFHS. » Oui. « J'y vais souvent dans la réalité, aussi. » Oui. Il est bien, cette LFHS, parce que, pour certaines procédures, c'est du VFR de nuit. D'accord. Ce n'est pas beaucoup d'aérodromes qui sont comme ça. Oui. Donc, on peut se poser la nuit en VFR. D'accord. Donc, il est balisé. Donc, j'ai respecté la carte vac, le balisage. Je ne sais pas comment faire. Sur le FMAQ, il ne me suit pas, là. Ah ben, oui, je suis passé à côté de la piste. J'ai loupé la piste. Voilà, elle est là, la piste. Je suis en train de la reprendre, je vais ralentir un peu. On va mettre dans l'axe. Bon, je ne fais pas la procédure radio. Non, non, non. Ah oui, ça y est, à la droite, à bas. C'est une auto-information. J'ai un peu dévié. Voilà, tu sais quoi, on fait une approche verticale. Parce que moi, je l'ai fait par le sud, hier. Donc, je vais aller, puis je vais faire un toucher, mais par le nord. Juste pour changer d'hier. Par le nord, à partir du nord. Même mieux que ça. Ouais, sud. De toute façon, après, on redescend vers le sud-est. Sud-ouest. Ah, quoi que, non, t'as raison. Non, 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 pas du tout, non, non. On va bien fucker sur Amberieux, après. Ouais, ouais, ouais. Bon, je me dévolais, là. C'est un peu rapide, là, quand même. Franchement, au-dessus de la zone industrielle, là. Ouais, alors moi, ce que je vais faire, c'est un passage basse attitude, je vais frôler la tour. Je suis arrivé trop vite. Ouais. Ah, ben, de toute façon, non, non, mais moi, je vais viser carrément la scène, alors, puisqu'on fait comme ça. Tu vois, je me mets sur la partie gauche. Il n'y a pas l'heure de t'allumer, je ne vois pas, il n'y a pas l'air de t'allumer. Il y a PMB, là, t'as réactivé le PMB. Alors, je peux te dire que maintenant, maintenant qu'il est là, qui sait ce qui va se passer, hein ? C'est quoi, le PMB ? Ah, tu ne connais pas le PMB. J'ai fait un toucher, là. Voilà, ben, regarde le PMB, tu l'as sur ta gauche, là, regarde. C'est quoi, le PMB ? C'est moi. PMB, c'est moi. C'est-à-dire, quand on dit voler comme le PMB, c'est voler n'importe comment. Sans respect des procédures. Voilà, tu vois, regarde, tu en passes à cette très basse altitude. Voilà, j'ai fait un toucher, hein. D'accord, OK. On va redécoller, là, tout comme bois, en fait. Ouais, c'est pareil. Non, là, je suis en train de regarder la... Je montre ta scène. Je fais un virage à gauche. Il y a le Tour de France qui est passé sur la route, qui est là, c'était là. D'accord. Ah, il est aujourd'hui, oui, celui-là. Juste au bout de la piste, là. Voilà, la route, là, tu vois, qui va en Berlieu, là. D'accord. La route, le Tour de France est passé par là, sur cette route, là, voilà. Oh, ben, ça va. Donc, j'ai bifurqué sur... en Berlieu. Oh, ben, je suis content, je n'ai pas perdu la main. Ah, avec le 6172, là ? Ben, ou même à voler comme un... comme un Fada, quoi. Ah, puis derrière, il y a la petite piste, il y a une piste ultra courte, là. Ben, c'est pour les aéromodélismes, ça ? Non, c'est pour les planeurs. Les planeurs ? Non, non, celle qui est derrière la tour, à l'opposé de la piste en dur. Ah, non, mais... Il y a un petit circuit de cartes, là. Ah, non, mais c'est... C'est des cartes, là, non, mais... Ok, c'est bon. En fait, l'aéroport de LFHS, il y a deux pistes, il y a une piste en herbe. Ouais. Elle est réservée essentiellement planeur, hein. Oui, oui, en général, c'est le cas. Voilà. Et l'autre, elle est, bon, en dur, qui est balisée, avec VFR de jour et de nuit. D'accord. Expliquer. Ouais. Pourquoi tu peux faire ton planeur ? Il y a une S100. Si un jour tu as besoin de les faire en réalité, tu penseras, moi ? Ouais, ouais, bah oui, tout à fait, ouais. Bah, ça se trouve, un jour, je serai pas loin de la région, donc je viendrai y voler, hein. Bah, de toute façon, je te contacterai, si c'est le cas. Enfin, je te contacterai, je te le dirai. On est déjà en contact, hein, donc... Pas de souci, pas qu'on fasse un peu. J'arrive derrière toi, je suis juste au niveau du lac, 120 nœuds, on va aller, pas Crète. Maintenant, je vais te suivre, ouais. Si tu me suis, normalement, on va passer au-dessus de... J'ai mis ta scène, là, à toi, là. Ah, oui, d'accord, oui. Rhône-Alpes. Rhône-Alpes ? T'as peut-être jamais venu, en plus. Non, non, bah non, justement, je le découvre. C'était le monastère royal de Brou. D'accord, la grosse structure qu'on voit devant, là, ouais. Je l'ai vérifié. Il est vraiment réaliste. D'accord, ok. Bravo, bravo concepteur. Alors là, je ne sais plus qui c'est qu'il avait fait dans l'équipe, mais, ouais, moi non plus. Je dis bravo concepteur, parce qu'ils ont vraiment respecté... Ah, d'accord. Ah oui, effectivement, ouais. Il est très bien fait, franchement. Ah ouais, magnifique. Il mettais un cran de brûlée. Il tourne dans le sens inverse, c'est des églises d'une montre, là, au-dessus. D'accord. Ah oui, d'accord, effectivement. Donc, le monastère, c'est toute la partie bâtimentaire qui est à gauche de l'église. Oui, il y a une partie... Il y a l'église et puis... Alors, je ne vais jamais visiter, hein. On est à Brou, ici, à Berriot, c'est le quartier de Brou. Voilà. Là, maintenant, c'est au milieu d'une zone industrielle, mais... Ouais. C'est historique, mais... C'est moins glamour, là. C'est moins glamour, ouais. Par contre, ça vaut le coup de le faire. Je n'ai pas eu le temps de le faire cet été, hein. Quand j'ai le faire, donc je n'ai pas eu le temps. D'accord. Je ne vais pas tout faire. C'était assez grand, là, hein. Enfin, je n'ai pas... Ah bah, de toute façon, à un moment donné, tu es limité par le temps, hein. Et puis, j'étais avec mes petits-enfants, donc... Voilà qu'on était... On était ensemble. Je suis verticale de l'église, là. Ah, puis il y a une grande tour carrée, là. Ouais. Alors, pour la petite histoire, là, de ce monastère, là... Donc, en fait, il a trouvé... C'est... Marguerite d'Autriche. Ouais. Enfin, fille de l'empereur d'Autriche, hein. Hum. Qui avait épuisé, donc... Qui avait épuisé Philibert II. Ouais. Je ne sais pas s'il a été un roi, quoi. C'est le tournant, ou ça. Il était... Ah, bah oui, c'était le Duc de Savoie. D'accord. Il n'était pas roi de France, c'était le Duc de Savoie. Philibert II. Et il aimait la chasse, t'as vu que tu étais pour elle, qui est autour. Ouais. Donc, il aimait la chasse, et malheureusement, il l'a pris froid dans une chasse. Et il est décédé à 24 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Il a pris un peu le milieu. Et sa femme, Marguerite d'Autriche, elle n'arrivait pas à s'en remettre. Donc, elle a construit ce... Elle a construit ce Monsenaster pour enterrer son mari, en fait. Rien que ça, ah bah, dis donc. Donc, on va retrouver la tombe de... Si tu vas un jour, tu vas retrouver dedans la tombe de Philibert II. Ouais. Duc de Savoie. Ok. Et sa femme, Marguerite d'Autriche, quand elle est décédée. Après, une fois qu'elle est retournée, comme elle avait plusieurs royaumes... Elle vivait en Hollande, après. Donc, elle a enterré son mari ici, et elle est partie en Hollande. Mais elle s'est fait enterrer ici. Il est revenu, là, oui. Voilà, elle s'est fait enterrer ici, à côté de son mari. Donc, il y a une pierre, comme à Paris, là. C'est ça, Denis, je vous le dis. Ouais. C'est ça, hein. Oui, peut-être. On est rentrée. D'accord, oui, oui, c'est ça, ouais. Donc, elle est tombée, pareil, là. D'accord. On a le duc de Savoie, il y a elle, et puis il y a sa mère. Voilà, ils sont à trois tombes. Donc, pour la petite histoire, ça a été construit en 1506, et ça a été fini en 7 ans. Ok. 1513. D'accord. Alors, maintenant, je te propose de bien figuler à gauche. Je suis derrière toi, je te suis. Bon, ben, tu le suis, c'est très bien. Et on va voler au-dessus de ce qu'on appelle la D'ombre. Ouais. Donc, c'est un grand plateau. C'est aussi appelé Pleine-de-Land, aussi. C'est ce qu'on voyait, en fait, de là-haut des tours. Non, ça, j'ai pas regardé, ouais, d'accord. On l'aperçoit, la colline, là, au fond. Au fond, à gauche, là-bas. On est en Berie, là-bas. D'accord, ok, ouais, je vois. Et donc, là, on voit voler au-dessus de... On voit que j'ai un peu mon cap. Rentrer les volets, peut-être ? Oui, ah ben oui. Je pense pas que j'arrive à avancer. Eh, je te dis ça parce que je suis en train de te rattraper gentiment, mais je fais gaffe à pas te dépasser, justement. Il n'y a pas de voyant, comme sur le DR400, t'as un gros voyant qui salue, t'sais. Sur cet avion, faut faire gaffe parce qu'il n'y a pas de voyant. Mais quand tu vois que ça traite, c'est que t'as oublié de voler. Ouais, c'est clair. Ah ben oui. Soit étant dit, même sur le DR400, quand t'as les plein volets, tu sens qu'un truc qui va bas. Tu sais, ça m'est arrivé une fois. Bon, les voyants, ça salue devant toi, tu le sais. Oui, oui. Oui, non, mais parce qu'en fait, au décollage, tu passes de deux à un cran de volet. Mais ce jour-là, j'avais oublié d'enlever le cran de volet, tu sais. Et puis dans le virage, pour remonter à la verticale, je me disais, mais je prends pas de vitesse et tout, ça va pas. Enfin, rapidement, tu dis qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Et là, tu percutes, tu dis, ah, peut-être bien que les volets... Ben oui, voilà, c'est ça. Donc tu fermes et puis tout d'un coup, ça passe mieux. Donc là, on voit les premiers étangs. Oui. On est ce qu'on appelle la dombe. A l'origine, donc au 5e siècle, c'était des grands marécages ici. Oui. Et il y a une population qui vivait, qui mourait de faim. Qui mourait de faim, oui. Oui, au 5e siècle. Oui. C'est très pauvre et ils vivaient vraiment dans la pénurie. Donc il y a des moindres qui leur ont donné l'idée d'utiliser les marécages pour créer des viviers de poissons. Ah, ok, d'accord. D'accord. Oui, j'ai vu qu'il y avait une longue histoire de pisciculture, parce que cet après-midi, je suis passe comme... Exactement, oui. J'ai préparé la publication du vol d'hier. Je lui ai dit, tiens, je vais regarder un peu ce qu'il se raconte sur cette zone-là. Effectivement, j'ai vu la dôme et tout, et il parlait de pisciculture. Donc là, il y a 1000 étangs plantés. 1000 étangs, oui. Je crois que c'est même 1200, j'ai vu écrit. Oui, oui, oui. On dit la dôme, il y a 1000 étangs, il y en a, je ne sais pas, je ne peux pas compter. Oui, oui, j'imagine. Et l'autre jour, je me suis perdu un peu là-bas, c'était le jour où il y avait le coucher de soleil. Oui, ce que tu m'as raconté, là. Et tu es perdu. Ah ben, c'est clair. Donc j'ai fait à l'estime, et puis j'ai voulu faire un vol comme toi, mais je ne suis pas encore un pilote expérimentaire. Ah ben, j'ai au compteur de FS, il doit y avoir 110 heures, 120 heures, j'avoue. D'accord, ben c'est déjà pas mal, 110 heures. Oui. Mais bon, il y a beaucoup d'heures qui m'ont servi pour faire les tests des méceneuses. Oui, c'est ce que je pensais. Il ne faut pas oublier qu'il y a les tests dès lors que tu... Plus loin, j'ai testé en Corse. Par contre, là, tu m'as relargué à nouveau. Ah, je suis devant, je suis devant au câble. Ah, non, non, mais je te vois. Enfin, quand je mets les étiquettes, je te vois, mais je vois que t'es loin. Ah, je suis à 120, c'est peut-être que je ralentisse. Je suis à 120 aussi, mais bon. Je suis à 120, là. Donc je suis à vitesse croisière du... Oui, c'est ça. Donc là, on commence à avoir un peu plus des temps. Oui, c'est clair. On a partout, et on voit où leur forme sont carrées, hein. Ils ont des formes géométiques, on voit bien, peut-être que tu parles à la main de l'homme. Oui. C'est impressionnant. Ah oui, c'est sympa. Non, ils ont élevé les grenouilles, là-dedans aussi. Oui. Donc, c'est la grenouille des Dombes, hein. Donc, s'il y a un jour, tu passes à la Villar des Dombes, c'est vers où on se dirige, d'ailleurs. Oui. Je te conseille un petit récent qui s'appelle la grenouille. D'accord. Très original, donc. Par contre, c'était à mes grenouilles, après. Ah oui, ben, j'ai jamais goûté, en fait. Ah bon, ben, c'est l'occasion, alors. C'est l'occasion, ça, j'aime écouter les grenouilles. J'ai envie de spécialité française, hein. Oui, ben, oui, oui, tout à fait. On nous appelle les froggis. Les bouffeurs de grenouilles, ouais. Les gues des froggis, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. On l'appelle comme ça. D'ailleurs, je sais plus qui c'est qui me racontait il n'y a pas longtemps, ou j'ai entendu ça peut-être sur un podcast, il y avait beaucoup de grenouilles, maintenant, qui étaient faits en Asie. Voilà, en fait, là, les grenouilles, le problème, ce qui a tué la grenouille des Dombes, c'est les pays de l'Est. Ah bon ? Voilà, c'est la grenouille des pays de l'Est, l'importation qui était beaucoup moins chère que les éleveurs de grenouilles qui vivent ici, hein. Il y a encore des pêcheurs, il y a encore des gens qui en font, hein. Mais, voilà, je ne garantis pas que même à la grenouille, que ce soit vraiment de la grenouille des Dombes, hein. D'accord. Ah, par contre, il y a un truc là, quand on est passé à côté de... Quand on est d'un gars sur Nomi, là, parce que moi, je suis son homme aussi, là. Ouais. À côté de l'NFHS, c'est du coup ce qui prend l'autoroute. On a vu, là, le A40. Ouais. En direction de Paris, en fait. Juste à côté, en face de l'aérodrome, il y a une grande aire de service, énorme. Et là, il y a un, tu ne peux pas le louper parce qu'il y a un poulet géant, c'est la poule de Brest, d'accord ? D'accord. Et là, tu peux acheter la poule de Brest directement dans le relais, ou manger, ou aller manger sur place. Il y a un restaurant qui sert de la poule de Brest. Autre spécialité locale, donc. C'est une spécialité locale, c'est le poulet de Brest, c'est ce qu'on appelle le poulet jaune, aussi. Ok. Ah ben, j'avais jamais entendu parler. Encore que... Encore que... Si, si, il y a des concours tous les ans. Non, c'est possible, oui, si, si, c'est possible, oui. Il y a des concours tous les ans. C'est bon, je te rattrape, là. Je te rattrape, là. Ouais. D'ailleurs, je te vois grossir comme un... Voilà, je ralentis tout. J'ai ralenti un peu. Tu peux te remettre à... Ouais, tu peux te remettre. Je sens en deux. Voilà. Je remonte un peu, là. Par contre, je suis dans l'Axe. On va arriver à Villers-les-Dombes, c'est la capitale des Dombes, de la Dombes, un peu. Ouais. D'accord. Et pourquoi je vous fais passer par là ? Parce qu'il y a juste à côté. C'est pareil, c'est un jour, c'est du touriste, un endroit, là. Il y a un truc qui n'a pas loupé, c'est le parc des oiseaux. Ah oui. Ah ben oui, il y a un parc en littérologie, il y a tant qu'à faire. Donc, on va passer au-dessus, là. Il est énorme, il fait 35 hectares, juste à côté de la ville. Et justement, si même un jour, tu veux profiter, faire les deux, c'est-à-dire de la gastronomie. Ah oui. Et le parc, tu peux sortir avec un bracelet, il n'y a pas de souci, du parc. Il fait une journée, pour le parc. D'accord. Ah ben, de toute façon, on a vu la surface, oui. C'est un parc où il y a 2000 oiseaux, à peu près. Ok. Et il y a 250 espèces d'oiseaux. D'accord. Par contre, là, je viens de regarder sur la carte OACI, il n'y a pas de zone genre parc et survolé au-dessus de 1000 pieds ou autre. Ah non, je ne peux pas. Non, non. Ben, des fois, si tu prends le parc qui est dans la baie de Somme, lui, tu as une zone comme ça. Il faut que tu sois au moins 800 pieds sol. En plus, ce parc, il y a des oiseaux qui appartiennent au parc. Oui. Mais il y a aussi les oiseaux naturels, des migrateurs qui passent et qui s'arrêtent, quoi. D'accord. Notamment, il y a des cigognes qui ont... Ah oui. J'ai fait des photos, là. Il y a des cigognes qui viennent faire leur nid, ici, quoi. Dans ce parc, là, des cigognes qui passent de passage, quoi. Ah oui, d'accord. Ils s'arrêtent, là, parce qu'il y a un étang qui est très poisseux, là. On voit les poissons. On est dans la dôme, hein. Il y a matière. Il y a matière. Je ne sais pas dépasser, là. Je vois une ville à droite. J'ai dû dévier un peu, là. Je vais concentrer un peu. Sans voir la route de... Ah oui, c'est Villars, j'ai vu, c'est ça. C'est en train de virer sur... C'est ça, c'est Villars-de-Dôme. Oui. Il y a rien de plus que celle de la ville, là, dans les restaurants. Tiens, tu sais quoi ? Je vais continuer mon virage sur la droite et je vais prendre l'axe de la route suivante, donc, qui est une 128 en étant sans pied seul, là, pour voir un petit peu à quoi ressemble la ville de Trébas. Je suis à ton avant-gauche, là. On se croise. Je suis à tes 8, 9h, 10h, 9h, hop, là, voilà. Allez, je plonge et je fais un passage très basse altitude sur la ville. J'en profite, tu vois. Je vais tourner en rond, moi, parce que j'ai dépassé le parc. Oui. Il y a beau 35 hectares, c'est tout petit, hein, vu d'en haut. Ah, ben, oui. Il n'a pas la même vitesse, hein. D'accord. Parce que là, ça fait un... Ah, non, je suis devant, là, le parc. Tu me vois, là ? Attends, je vais tourner, puis je vais devoir. D'accord, OK. Ben, là, j'ai vu à quoi ressemblent les villes de près, maintenant. Je vais mettre un cran de volée, moi, pour ralentir un peu. OK, je t'ai repéré. Je suis à 80. D'accord, effectivement, vu de près, ça ressemble... Voilà, on est au noeud du parc, là. OK, très bien, ouais. Je vois que tu reviens un petit peu vers la regarde. Ah, ben, ouais, parce que c'est... Ah, non, je vais me tromper d'étang. Ah, ben, ouais. Commentaire sur la publication. J'ai dit, ici, la mauvaise idée, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de prendre un étang comme repère. Ouais, mais là, ici, c'est pas la peine, hein. Ben, non, justement. Tu te trompes, t'as le fait, hein. Sauf si tu l'as déjà vu, que tu le connais par cœur et que tu sais, voilà. Hier, je passais dessus, j'ai bien vu le parc. Encore que celui-là, tu pourrais le prendre comme repère parce qu'il a quelque chose de caractéristique, tu vois. Mais vraiment, il est grand, déjà. Il est à côté de la ville, alors. À côté de la ville, et puis là... Mais même s'il n'était pas à côté de la ville, tu dirais, il y a des sentiers qui vont à l'intérieur. Ça fait comme une... il y a une forme un peu caractéristique, quoi. Tu sais ce qu'il faut faire sur l'Etolemat parce qu'il ne suit pas mon avion, là. Je pense qu'il y a une touche à faire. Oui, oui, il y a une touche à faire. C'est que... Alors, attends, je vais te le décrire. T'as un avion qui est entouré entre crochets. Oui, un avion qui est... Sur les boutons, là ? Oui, sur les boutons jaunes. Un avion qui est entre deux crochets. Oui. Bah, tu cliques dessus. D'accord. Et elle va être centrée la carte. Je vais te retourner au-dessus de Villard, là. Ok, ouais, je te vois, moi je me suis... Je vais essayer de me mettre dans l'axe, lui, de... Allez, je reviens vers toi façon PMB. Je vais le mettre dans l'axe de l'étang. Ça y est, c'est bon. Ok, Mike Bravo, 130 nœuds. Ah, voilà, il est devant, là. Je suis juste devant, là. Je reconnais le bâtiment. Voilà, ça c'est du pilotage, Dominique, tu vois. Ça, c'est du pilotage. Je reconnais le bâtiment, là, de... Et bon, il est au milieu des étangs, et en zone naturelle, hein, c'est... C'est comme ça, hein. Je suis à hauteur des châteaux d'eau, là, pour info. Il y en a deux. C'est la route, la route qui amène, et l'étang, il est là, en fait. D'accord. Dans cette amie le fond, normalement, il y a des... Des estrades, là, je suis juste au-dessus, là. Des estrades où ils font des démonstrations d'avions, d'avions, d'oiseaux. Ah, ok, ah, d'accord, ok, je vois. Ils ont provisionné des rapaces. Il y a un grand bâtiment, il y a le parking. Il y a le spectacle, voilà, il y a le parking. D'accord. Ça, c'est... Ah, c'est vrai que c'est tout petit à l'autre. C'est bon, je te vois en rotation, là-bas. Il y a un petit château d'eau, il y a un petit château d'eau. On est en bordure de villa, en fait, on peut y aller à l'intérieur. Ah, ouais, ouais. On peut reprendre la voiture, parce qu'il y a un restaurant. Donc, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a une passerelle qui est au milieu du parc, là. Ouais. Mais elle est noyée, sur... Ouais, c'est ce que je vois, là. Je suis à la verticale, là. Je te vois, t'es en tout de moi, là. Tu tournes à gauche, et moi, je suis en sens surposer. Je suis à la passerelle, elle est sous l'eau, mais en fait, elle n'est pas sous l'eau, en réalité. Ah, ben oui. Voilà, et là, je suis à bonne direction, là. Ok. Je vais prendre la centrale du Caire, je sais pas si tu vois l'alignage, quoi. Alors, attends, là, je suis en train de me réaligner sur toi. Voilà. Là, je prends comme point de repère la centrale nucléaire, et on va aller directement à Pays-Rouge. D'accord. Alors, je remonte un peu, j'enlève mes petits grands drôles, vous voulez. Là, j'arrive sur toi comme une fusée, ou un missile, c'est comme tu veux. Là, je suis à 100 mètres. Moi, je suis à 140. Je suis très bas, je suis à 1200 pieds. Ouais, moi, je suis encore plus bas, je suis à 1000 pieds. Oula, on a prôlé les arbres, quoi. À peine. Je suis un peu au-dessus. Alors, regarde ce que c'est que le pilotage à la PMB. Bouge pas, reste où tu es. Ça veut dire quoi, PMB ? C'est mon appellation, en fait. Ah ! Attends, bouge pas. C'est un terme d'aéronautique. Non, non, non. Regarde, juste derrière toi, à ta gauche. Ah, j'ai perdu un peu d'énergie, quand même. On a fait aujourd'hui, je pense pas que ça soit autorisé. Pas trop, non. Bon, j'ai qu'un C-172. PMB, en fait, c'est les initiales. C'est l'initial de mon prénom. Pascal. Et MB, c'est lié à ma chaîne. Puisque, en fait, c'est Aéromontbleu. Et mon immatriculation, c'est Golf Alpha Mike Bravo. Alpha Mike Bravo, c'est Aéromontbleu. Moi, je suis Fox Aura, donc Aura, c'est à dire Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. D'accord. Et c'est aussi le nom de mon site web, c'est à dire Aura MSFS. C'est ce que je te disais. À un moment donné, j'ai dit, mais pourquoi il l'a appelé Aura, tu sais ? Aura, ça veut dire Aura dernière. Et puis, non, non, mais donc, je me demandais d'où ça venait. Et puis, j'ai regardé ton logo sur le Discord. Et là, j'ai dit, ah, bien, évidemment, mais c'est bien sûr. Oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, ce que ça veut dire. Oui, non, mais bon. Même dans la région. Oui, non, mais tu le déduis. Quand tu as vu la carte, tu as compris. Oui. Mais bon, tu me diras, je me suis posé la question, j'ai navigué. Et puis, tout d'un coup, je vois ça, j'ai dit, ok, c'est bon. Je crois que tu es en plein dans l'axe de la centrale nucléaire du Puget. Oui, je vois quelque chose au front, là-bas, c'est probable avant ça. C'est un premier de les fumées, parce que ça se voit à 100 km les fumées. Oui, oui. C'est la région, côté de la région, et il y a un petit utilitaire qui fait ça, là. Oui, ben, j'en ai un, je l'avais activé, mais il n'est peut-être pas actif sur cette configuration-là. Donc là, je suis avec les centrales de France VFR. Oui. Donc, les tours. Là, c'est des tours d'enfroidissement. Et franchement, on les voit de Lyon, les fumées, là. Ah ben, là, oui, j'imagine. Et là, c'est un bon point de repère VFR. Quand tu es perdu, tu les vois bien. Donc, c'est pour ça que je les ai mis, moi. Oui. C'est un bon point de repère. C'est clair. Donc là, je m'en sers comme pour le m'aligner. On ne devrait pas être très loin de Pyrouge. Il ne faut pas le louper parce que c'est sur une petite colline. Ce n'est pas grand non plus. Oui, puis elle n'est pas haute. C'est une petite colline qui est... Je vois quelque chose devant nous à gauche. Il y a Meximieux qui est juste à côté. Il y a la ville de Meximieux. Et c'est une petite colline. Voilà. Donc, c'est la cité médiévale. Donc, quand j'ai créé la scène LFHC, là. Donc, Pyrouge, Meximieux. Il y a un utilisateur. Il m'a dit que ce serait bien que tu crées la... Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de gens de la région qui m'achètent les scènes. Oui, j'imagine. Donc, c'est quelqu'un qui est pilote, je ne sais plus ce qu'il est... Ou quand tu prends des baptêmes de l'air, à partir de l'HF, il t'emmène au-dessus de la cité Pyrouge. Il tourne, il faut un petit tour autour de... Ah, de toute manière, oui. Quand tu habites dans la région, c'est normal d'aller voir ce que habituellement tu vois du sol. Et de la piste, tu vois l'église. D'accord. Parce qu'elle est juste dans l'axe, en fait. De la piste. Ok. Alors, je me disais que j'avais un peu ralenti, mais en fait, pas vraiment. Ah non, je suis juste au-dessus de la cité, ça y est. Donc, je vais tourner en rond, je vais mettre mes volets, là. Oui, d'accord. Je suis juste au-dessus de la cité, moi. Tu me vois, là ? Oui, j'ai un visuel aussi sur quelque chose qui est... Je vais tourner en rond, je suis juste au-dessus de la cité, là. D'accord. Ok. Bon, je vais raconter un peu l'histoire de ce cité, là, quand même. Je t'écoute. C'est le cité médiéval, déjà. Oui. Ah oui, effectivement. On est toujours dans la même époque, hein. Oui. On est toujours dans la même époque. Et ce qui s'est passé, en fait, cette cité, elle a commencé à être fondée au XIIe siècle. Hum. Et ici, en fait, on est sur la route qui va de Lyon à Genève, en fait. Lyon à Genève, d'accord. D'accord. Si je vais plus loin, je vais dans un sens, je vais à Genève. Et dans l'autre sens, toujours par la vallée de la Barine, là. Oui. D'accord. Donc, on est toujours dans l'axe en Berrieux, Lyon, quoi. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, en fait, il y a une petite histoire. C'est devenu, à force des années, quoi. Donc, c'était un axe de passage. C'est devenu une cité commerciale, en fait. D'accord. Donc, les gens, ici, ils achetaient et vendaient, quoi. Tout ce qu'amenait les voyageurs, quoi, qui passaient dans le coin, là. C'est devenu une cité très riche, en fait, commerçant. D'accord. D'ailleurs, c'est toujours une cité riche. Ouais. C'est une cité de commerçant, toujours. Et ça vaut le coup de passer une journée là-bas aussi. D'accord. On se retrouve vraiment au Moyen-Âge, il n'y a pas de voiture. Oui, oui, effectivement, ça a l'air d'être tout petit, donc c'est bien fermé. Voilà. Et on voit des bâtiments qui sont de couleurs différentes, donc c'est ceux que tu vas travailler. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, cette scène, elle a été, bon, les gens, ils ont voulu faire quelque chose, c'est-à-dire restaurer leur maison d'origine, où ils habitent, les gens, ils habitent dans la maison. C'est pas des maisons vides. C'est surtout des commerçants qui habitent là. Bon, ils vendent des choses. Donc, ce qu'on mange là-bas, la spécialité, c'est la galette. La galette. D'accord. C'est la galette de Perrouges. C'est une galette au sucre. Oui. Voilà, moi, je t'en recommande aussi, sinon tu n'es pas dans le coin. Et je ne sais pas si tu as vu, donc j'ai fait, donc il y a 80 maisons et monuments de l'époque, un médiéval. Oui. D'accord. Alors, je n'en ai pas fait tant, j'ai fait les plus emblématiques. Je suis passé assez près et assez bas là, enfin assez doucement, et j'ai vu les structures, ouais. Donc, si tu passes à côté de l'église, tu verras qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'église forteresse. D'accord. Alors, pourquoi on l'appelle l'église forteresse ? Parce qu'en fait, toute la ville que tu vois, la rue de la colline, ça fait une espèce d'ovale, un ballon de rubis, quoi. Oui, oui. Toute la colline est ovale, en fait. On monte un peu plus haut, tu verras, d'en haut, ça fait un ovale. Et en fait, c'est les maisons qui faisaient forteresse. Il y avait des murs, mais les maisons faisaient aussi forteresse. D'accord. Et si tu regardes bien sur l'église, en fait, un place des vitraux, ce n'est pas des vitraux qui voient, c'est des meurtrières. Ok. Donc, il y a un mur qui est cassé, là, il y a une tour aussi, qui était la porte d'entrée, pareil. Il y a une porte à l'entrée, ce côté-là, qu'on appelle la porte d'en haut. Et il y a une deuxième, de l'autre côté, à l'opposé, dans le ballon de rubis, tu as une porte à l'entrée qui est à l'ouest, j'allais dire, et une porte à l'est, en fait. C'était dans l'axe de circulation de l'axe que je t'ai dit. Oui. Lyon-Genève, en fait. D'accord. Parce que les portes, tu rentres d'un côté, tu sortes de l'autre. Et tu avais traversé toute la ville. Ok. Et donc, il était toujours pour se protéger des clans rivains, rivales, rivaux. Rivaux, rivaux. Oui, des clans rivaux. Il s'est protégé, donc toute la vie faisait forteresse, en fait. D'accord. Et donc, tu regarderas s'il s'installe l'occasion de descendre un canicopter, ou de faire un tour avec le drone. Oui, je suis déjà en train de passer très très bas, là. Tu regarderas la vidéo. D'accord. Là, j'étais 5 mètres ou 10 mètres au-dessus de l'église. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une petite tour avec un drapeau rouge. Oui, c'est ça. Donc là, c'est la tour du guet qui se rappelle. D'accord. Cette tour, elle permettait de voir tout ce qui se passait autour de la région. Il y avait quelqu'un qui est arrivé, des amis. Donc là, il ne reste plus grand-chose. Il reste un bout de mur et il tourne. Et là, on est à côté du musée de Pérouge, que j'ai reconstitué là, sous Blender. Et en fait, c'est là qu'il y a eu... Moi, je me rappelle parce que un jour, j'ai regardé les 3 mousquetaires des années 60. Il y a une belle scène qui se passe dans cette auberge, qui était une auberge dans le film. Non, c'est amusé. Donc c'était une auberge, à mon avis, aussi, parce que ça ressemble à un hôtel. Ça sert d'auberge. Moi, j'ai bu une bière en bas. Il y a toujours une partie auberge en bas, comme au Moyen-Âge. En tout cas, la partie auberge. Voilà. Voilà, c'est un petitissement. Si un jour vous regardez les 3 mousquetaires, vous allez retrouver une partie qui a été tournée à Pérouge. Il y a d'autres films, je ne connais pas la liste de tous les films. Là, je viens de passer juste au-dessus de la Tour de Guay, très bas, pas trop vite. Et j'ai bien vu le décor, enfin, la réalisation que tu as faite. C'est beau. C'est beau. Alors, je n'ai pas construit beaucoup de maisons. On les voit parce qu'ils n'ont pas le toit de la même couleur. Oui, c'est ça. Quand tu arrives de loin, ce n'est pas évident. Et puis, plus tu te rapproches et plus tu tournes autour, tu te dis, ah ben oui, effectivement, on voit les... Ah ben, je te vois, je suis derrière toi. Donc, on voit le mur là, qui fait, on va dire, un côté ouest, un côté nord. Ah oui, c'est sympa. Bon, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu n'as plus que 75 maisons. Non, 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 non. Si tu vois sur Google Maps, ils sont aussi en 3DS. Ah oui, d'accord. Mais on ne peut pas la récupérer. J'essayais de voir si, je ne sais pas, ils n'ont pas mis les trucs. Tu sais, comme on fait les villes en photo, on utilise Google Maps. Et on peut récupérer, il y a toute une procédure avec les logiciels, on peut récupérer... Oui, oui, tout à fait, pour faire de la photogrammétrie, oui. Oui, ça a été fait avec les fameuses voitures Google, là, tu sais. Ah oui, oui, d'accord. Mais celle-là, je pense qu'ils n'ont pas fait avec les voitures, justement. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont peut-être fait une vraie modélisation. Voilà, je suis en bas, là, je suis en bas de l'église. Je fais un dernier passage gauche-droite, on va dire. Et puis on va se diriger, on va finir en beauté, là. On est atterré en un petit aérodrome de... Tu vas me voir passer près. Ah ben non, tu es un petit peu d'avance. Je frôle l'église, là. Ah oui, je vois ça. Regarde, mais moi, je suis à ta gauche, là. Bien aperçu. Bon, je vais me diriger vers l'érodrome. D'accord. Bon, tu as compris ce que c'est, PMB ? Ben voilà, c'est ça. Oh, c'était ça que moi, j'ai fait un petit peu d'avance. Oui, oui, c'est super. J'aime bien faire découvrir la région. Je ne suis pas d'ici, mais j'aime bien cette région. D'accord. Tu es devenu régional d'adoption. J'ai posé une Lyonnaise. Ah oui, ah ben oui, ah ben oui, elle a été foutueur. C'est un pays, un peu déménagé. Donc je tiens à la retraite, je pense que c'est déménagé. Ben non. D'accord. On a essayé d'acheter dans l'Ardèche pour... Ah oui, c'est une autre région, autre belle région. Ça s'est mal passé, la grande, donc on est toujours à Lyon. D'accord. Donc là, je suis en train de passer à vertical du terrain. Alors, tu as dit que quand on était dans la piste, on voyait l'axe... Dans l'axe de piste, on voyait l'église. Oui, quand on est dans le sens, quand on va décoller la piste du sud-nord, quoi. D'accord, quand on va décoller l'A34. Donc il suffit de mettre en cap au 344, et je passe directement au-dessus du village. D'accord. Bon, ben alors je devais être un tout petit peu à côté, là. Je vais essayer de le trouver. Donc là, je suis en train de passer au-dessus de l'autoroute, à 42. Oui. On retourne ici, qui va jusqu'à Lyon, là. Oui. On peut en dire Fukier pour atterrir. Alors, moi, je suis en train de faire le tour de piste. Je ne sais pas si je suis dans le bon sens. Non, je ne suis pas dans le bon sens, je crois. Moi, je suis au-dessus du rond-point, là. Le tour de piste, c'est dans l'autre sens, normalement. Oui, mais ce soir, on fait ce qu'on veut. Puis en plus, je te dis... Il y a le péage, là, que j'ai modifié il n'y a pas longtemps. Donc, il doit y avoir la bonne version, parce qu'il y a un France VFR qui a greffé dessus. Il a mis des péages partout, là, sur la version France Est. Oui, France Sud Est. Ah bon ? Non. Bon, ben, tu t'es fait des copains, là. S'ils l'entendent, ils vont se dire... Ah, ils nous cassent du sucre. L'autoroute, j'avais fait un super autoroute. J'ai passé 5 jours à faire le péage autoroute semblable à l'original. Alors, après, disons que... Oui, leur problématique à eux, c'est que quand ils font des choses comme ça à grande échelle, c'est par rapport à des personnes qui n'ont pas les selles. Je ne suis même pas sûr qu'ils vont voir sur place. J'ai vu dans leur forum à eux que des fois, ils demandaient des photos à des gens. Oui, oui. Ah, ben, de toute façon, ils sont deux à France VFR. Ah, ben, ils sont... Si, ils sont deux à France VFR. Après, disons, ils peuvent travailler assez avec d'autres équipes en indépendant, mais de base, ils sont... Ah, oui, c'est pour le plus qu'ils ont trouvé, trouver les centrales nucléaires. De base, ils sont deux. Les pylônes. Et là, ils ont mis les péages. Oui. C'est des bons points de repère, quand même. Oui, ben, oui. C'est honnête, hein. Après, les France VFR, on les connaît, puisque, à l'origine, quand on volait sous P3D avec l'escadrille, là. Ben, d'ailleurs, on s'appelle l'escadrille France VFR, en fait. Oui, ils avaient déjà fait des scènes. Ils avaient déjà fait des scènes depuis des années et tout. Et on était, donc, sur leur forum. Et donc, on avait beaucoup échangé avec eux, etc., etc. Alors, si t'as pris la notice de Vienne, tu dois voir dessus, j'ai mis une procédure pour renommer les aérodromes. Tu peux garder les aérodromes. Oui, tu en as parlé. Enfin, oui, c'est ce que j'ai vu écrit. Tu mets en point bac. Enfin, ça, c'est le truc classique du flight du simulateur. Tu renommes l'extension et hop, ça neutralise, évidemment, le fichier, puisqu'ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et puis, pour l'autoroute, j'ai fait une nouvelle version. Je pense que tu l'as, la nouvelle. D'accord. J'ai mis un rectangle d'exclusion pour effacer le touroute qui m'a remis à ma place. J'ai mis qu'un jour à le construire, quoi. Oui, c'est normal. De toute façon, après, c'est ça, c'est le rôle du travail des concepteurs de scènes. De regarder ce qui existe à cet endroit-là et puis d'effacer éventuellement ce qu'il faut. Tu me suis là, non ? Non, là, je suis en train de tourner autour depuis tout à l'heure. Je cherche le terrain. Là, tiens, je suis verticale autoroute, là. Depuis tout à l'heure, en t'écoutant parler, je regardais à droite, à gauche. Là, je suis au nord du terrain. Et je vais me poser dans l'axe... Ah, ben, tu sais quoi ? Ça y est, je t'ai trouvé. Je suis verticale au-dessus de toi. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Bon, ben, je t'attends. Je tourne en rond en attendant. Je t'attends, je te rejoins, puis on se fait un atterrissage. On peut pas se poser à deux en même temps. Ok, ben, c'est pas grave, on va se poser l'un à côté de l'autre. Ou l'un derrière l'autre. Ok, c'est bon, je suis derrière toi. Non, mais c'est pas grave, justement, c'est le défi du soir. Bon, écoute, c'était derrière moi, on va se poser dans l'axe sud-nord. D'accord. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, là. Ok. C'est bon. Donc, je me mets, on va dire, 100 mètres derrière toi. Tu me dis les opérations, les vitesses. Je suis en base, là. D'accord. Base main droite, alors ? Base main... Comme il me semble que c'est le... Ah, nord-sud, t'as dit. Oui, base main gauche, alors. Je suis en main... Main droite, là. Je suis en main droite. Ah, ça, c'est la main droite, ça. Bah, ou si tu me suis, ouais. Non, non, là, t'as viré à gauche. Ah, ok, bon, alors, je ne sais pas où est le terrain, je te suis. Je vais dénouper le terrain, je crois. Parce que là, je ne vois rien, là. Donc, ici, là, ce que j'ai représenté, là, c'est pas tout le temps vrai. Au milieu du terrain, il y a des zones inondables. Ouais. On est toujours dans l'argile, ici. On est dans le plateau des dons, c'est... Ouais. C'est de l'argile, là. Voilà, là, je suis en base, là. D'accord. Je ne sais pas ce que tu me suis. Si, si, derrière, 100 mètres. Donc, je vais mettre mes volets. Ok, moi, j'en ai déjà un cran, là. J'ai mis deux crans. Deux crans, ok. Deux crans de volets. Et j'ai donné. Il y a un petit étang au milieu des arbres, là. Ouais. Et c'est réel, là, je... Ok, j'ai un visuel, là. Voilà. Donc, là, on passe juste au-dessus de l'étang, au-dessus des arbres, on rase les arbres, en fait. Ok, trois crans. Posé façon Mike, bravo. On va voir ce que ça vaut. Ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, que je ne l'ai pas fait. On va se poser sur le terrain, quand même. Voilà. J'ai pas perdu la main. Yes. Ça fait plaisir. Bravo. Ouais. Donc, là, il y a un petit taxiway qui est obligatoire. D'accord. Je le dis, sur le côté, là. Je le vois à droite. Ouais, on le voit bien. Ouais, c'est bien. Donc, LFHC que tu as réalisé aussi, c'est celui-là. Voilà, c'est une réalisation qu'on peut trouver sur mon site. Ouais. Donc, là, ça fait part... Je demande des petites cotisations. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est pas ça qui... C'est ce que j'allais raconter. C'est-à-dire que ce terrain-là, avec celui de Amberieux, et puis... Et puis, ben, voilà. Je demande une petite participation de 2,90€. C'est ça. Et en finale, je touche 2,47€. D'accord. Sauf si on coche... Sauf si on coche la... Sauf si on coche la creuse. On peut prendre en charge. En fait, c'est bon... Déjà, c'est pour les heures passées. Mais c'est pour ça que je fais ça pour le plaisir, pas pour autre chose. Et puis, cet argent-là, il me sert à faire les déplacements sur place. D'accord, oui. C'est une façon... Voilà. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, j'appellerais ça une... Toi, t'appellerais une cotisation. Mais j'allais dire une contribution, en fait. Ouais, c'est pour la réalisation. Parce que je vois tout sur FlashSim. Franchement, j'en suis à 28 000 téléchargements. Ah oui. Ah oui, oui. Il y a très peu de remerciements. Les gens qui... Bon, c'est un fait de contact. Ouais. J'ai eu quelques contacts intéressants. Franchement, FlashSim. Mais bon, les gens, c'est du self-service, quoi. Ils téléchargent. Je ne sais même pas s'ils vont l'installer. Ouais. Voilà. Dans ce modèle-là, les gens qui installent, c'est des gens quand même passionnés. Donc, qu'ils habitent dans la région, qui... Voilà. D'accord. Ah oui. Justement, c'était la question que je me posais. Parce que... Bon, le regard, là. Dans l'escadrille, on avait des concepteurs aussi, bon, qui faisaient en gratuit. Donc, ils n'imaginaient même pas. Et en fait, c'était... Donc, ce que je voulais te demander, c'était à quoi pouvait servir... Enfin, pourquoi tu étais passé sur ce modèle-là ? Donc, une contribution qui est évidemment très faible. C'est ce qu'on appelle le donoir. Voilà. Ah, ben voilà. Je cherchais le terme. Et donc, c'est pour ça, en fait. C'est pour avoir une participation, finalement, à des frais divers que tu peux avoir. Des frais divers, oui. D'accord. Voilà. Bon, une scène comme ça, là, comme ça, que tu es, là, c'est un mois de travail. Ouais. Vienne, là, que j'ai refait, là, deux mois de travail. Ouais. J'ai passé 15 jours sur le PH et tout le reste que j'ai repris dans la zone industrielle, un peu à droite, à gauche. Ouais. Voilà. Donc, pour réaliser une scène, il y a plusieurs... J'utilise plusieurs moyens. J'utilise beaucoup Google Earth. Ouais. Donc, là, ça me permet de mesurer exactement la taille des bâtiments. Ouais. Vu de roux. Dans le second temps, je me rends sur place. Donc, là, je fais des photos, justement, des textures. Là, tu vois les taules, là. Bon, c'est comme ça. C'est étouffé en taules comme ça. Ouais. Et si tu peux te déplacer un peu, là, je vais me remettre en mode... Ouais, je viens de m'arrêter, là. Je regarde, j'ai pris... Ouais, moi, c'est ce que je viens de faire à l'instant. Et donc, là, je viens de prendre mes paramètres de ramètre et compagnie, là, comme je fais ces derniers temps. J'arrête. Je coupe. Voilà. Je vais me remettre en mode... Ici. Et maintenant, je passe en drone. Voilà. Tu passes en drone. Donc, je vais te donner une petite explication. Donc, les avions que tu vois, là, c'est les réels. Donc, là, le rouge, c'est un avion plus récent qu'ils ont acheté. Ils ont revendu un à l'aéroport de Brons, j'ai vu. J'en avais fait un premier et il était revendu à l'aéroport de Brons. Donc, je l'ai enlevé, j'ai refait celui-là. D'accord. Le rouge, là. Ouais. Donc, ils ont des... Ils ont des DR400. Ouais. Il y a un 300, je crois bien. On ne peut pas dire de sautiche, je ne l'ai plus. Et ils ont aussi un Bristol, un Bristol, un B-23. Un B-23, on ne le connaît pas. Bristol, c'est pas mal comme petit avion. Il y a beaucoup d'aéroclubs qui achètent ça, parce que c'est des avions très économiques. Ah, c'est pas un Pipistrelle ? C'est ça. Pipistrelle. Pipistrelle, je me disais mal le nom. C'est pas celui-là, alors. Ouais. Voilà, donc là, l'aéroclub, ben voilà, tu peux rentrer dedans, même si tu veux. Je l'ai reconstitué, j'ai reconstitué le bureau. D'accord. Ah, je suis en train de voir, là, je me balade du côté des poutres, là. Enfin, de la partie extérieure. Ben là, il y a l'entrée, là, du côté aéroclub. Là, il y a... Voilà, il y a l'entrée de l'aéroclub, ici, là. Ouais. T'es passé sur la... Comme l'origine. La vie, elle est cassée, toi, elle est représentée cassée. Tu sais ce que tu vois ? D'accord, si, si, effectivement, le détail. La vitre, elle est cassée, ben comme d'origine, quoi. D'accord, ok. Bon, je m'amuse, hein, des fois. Ouais, ben, je vois ça. Moi, tu sais, je suis un perfectionnisme, quand même. Ah ouais, non. Eh, il y a même les masques du Covid et tout. Ah ouais, oui, il y a des photos, c'est à partir de mes photos. Il y a même le truc du virus. Ouais, c'est ça. Covid, voilà. Donc, si je passe cette porte, je suis dans l'aéroclub. Ah ben voilà. Voilà, alors voilà, je ne vais pas dessiner cette partie-là, mais là, c'est la salle à manger, là. D'accord. En fait, il y a une cheminée, je ne l'ai pas représentée, là. D'accord. Une cheminée. Et va continuer avant, tu vas arriver au bureau de piste. Ah oui. Ok. Donc, on voit les effets frais dehors. Voilà, il y a un contrôleur, là, qui... Voilà, la salle de réunion. Ok, avec la grande carte affichée, avec la région. D'accord. Et là, c'est la texture de définition, parce qu'on voit très bien la carte. Ouais. Donc là, typiquement, tu es sur quoi ? Ah oui, ben oui, il n'y a pas de doute. C'est pas du France VFR, c'est illisible à ce qu'ils mettent. Ouais. Quand ils mettent un panneau ou quelque chose, c'est complètement illisible. Oui, ben, c'est pas le but. Enfin, tu me diras. Chacun te suit un... J'ai vu qu'ils avaient une grande carte au mur, gros. Ah oui, d'accord. Et puis, tu as remis, là, les objets de... Alors là, j'ai dû remettre le même que... Je ne sais pas trop cassez la tête. Si, si, oui, ben... Voilà. Là, c'est le bureau à côté. Oui, c'est la même fréquence, ouais. Ouais. Oui, j'ai pas mis la fréquence. Ils sont en fréquence auto-information, ici. C'est tout. Il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de... Le standard, c'est en 23,5. Ouais. Et là, on va tourner à côté, là. Hop, tourne. À côté. Il y a une piscine, vas-y. Ouais. Voilà. Là, il y a... Bon... Je ne sais pas quelle heure il est, mais... Il est quelle heure, là ? Ben, je vais te dire ça. Alors, sur la météo, il est... Ah ben, t'as mis... Là, il est 12h03, là. Heure locale. Alors, c'est à moi de le faire. Oui, oui, oui. Tu peux mettre des baigneurs, c'est ça ? Ouais, voilà. En fait, ce qui se passe... Vas-y, j'attends les baigneurs. Je ne sais pas si on va les voir, hein. Vas-y, vas-y. Alors, je vois, normalement... Ah, ben, c'est parce qu'il faut changer la température, voilà. Ah oui. Parce que ces baigneuses, elles sortent que s'il y a de certaines températures. Ah oui, d'accord. Ah ben, elle voit que t'as changé l'heure, là. D'accord, c'est pas l'heure d'ébaie. On va revenir, hein. Est-ce que t'aurais des propos un petit peu... Non ? Non, rigole. De quoi ? Non, rien. Non, mais j'arrive pas à changer l'heure. Je te taquille. La température, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à changer. Pendant que tu fais ça, je continue de visiter. Mais que si mieux, donc. Voilà. Ah oui, ça en est repassé au soleil, là. Bah bon, s'il fait bon, en principe, s'il fait bon, qu'il pleut pas, il y a un parasol qui s'installe, et il y a une première baigneuse qui arrive à 10h du matin, et il y a un deuxième qui arrive à 11h pour s'abronter. Ok, bon, ça c'est à bon entendeur pour ceux qui ont la scène. Ouais, voilà, c'est titre, je me suis amusé, quoi. Ouais, je vois aussi sur la porte du hangar qui est le plus à droite, là. Ouais. On voit bien... Là, j'ai pas... Ouais, je connais pas cet hangar. Ah, je sais que c'est un particulier qui appartient à un particulier, celui-là. D'accord. C'est un particulier qui a des avions de collection dedans, et j'ai mis un reportage là-dessus. Il a des biplans, je sais pas ce qu'il a comme avion. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des fenêtres, et donc on part transparence. Donc là, on voit que l'hangar, il est vide, mais on voit l'intérieur du hangar, ouais. Bien sûr, et la nuit, tu dois voir un travers, parce qu'il est dehors des... Celui-là, je sais pas si j'ai mis des... Non, apparemment, a priori, il est vide à celui-là. Non, je connais pas le propriétaire, sinon j'aurais pu lui mettre un avion de... Ouais. C'est un propriétaire privé, celui-là. Et à côté, donc là, c'est l'aéroclub classique, quoi. Ouais. L'hangar qui est ouvert, là, c'est le... Voilà. Tu vois, mais vite, c'est des vrais vites, hein. C'est pas des... Ah, ouais, 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 c'est ce que je vois, c'est vraiment de la 3D, quoi. Voilà. Voilà, on voit à travers, etc. P. Rouges. Toi, là, au-dessus du toit, là, c'est marqué comme ça, si tu veux repérer un jour en hauteur. Ouais, ouais. Tu vois, marqué P. Rouges, le maximum d'un côté, quoi. Ah, par contre, là, il y a quelqu'un à l'intérieur, là. Enfin, il y a quelqu'un, il y a un avion. Ouais, tu vois à travers... Si, il y a peut-être quelqu'un qui... Ouais, il y a le gardien du Pouchine. C'est pareil, c'est pareil si tu prends le parking intérieur. Alors, toi, là, j'ai fermé la porte, parce que j'ai mis... L'aérodrome, il ouvre à 9h. D'accord. Là, il est midi et ils n'ont pas voulu. Pourquoi je ne peux pas régler la météo, là ? Je ne sais pas où du tout. Je vais le mettre à 9h. Et là, ce que tu mets, donc, c'est un avion statique ? C'est un truc que tu as défini ? Non, non, c'est statique, c'est statique, hein. Oui, c'est ça, c'est un avion que tu récup... Ah, oui, ça, c'est ça, toujours. Ah, oui, joli. Alors, c'est des avions que j'ai récupéré des modèles, que j'ai adapté moi-même, après. Des modèles qui sont sous les... qui ne sont pas du tout au format Blender, en plus. Ah, oui. Ah, d'accord, donc tu les retravailles après sous Blender. Ah, je les retravaille complètement. Même l'intérieur est entièrement retravaillé. C'est ce que je suis en train de voir, là. Le tableau de bord, les manettes... Ah, oui, effectivement. Ah, effectivement, on reconnaît bien le DR-400, là. Voilà, ça, c'est moi qui ai retravaillé. J'ai fait une derrière qui envoie à travers. Mais alors, ça veut dire que... Attends, je vais ralentir encore le drone, là, parce qu'il est encore trop rapide. Ah, oui, c'est sacrément impressionnant. Ah, tu as vraiment le poste de pilotage, hein. Oui. Non, je suis parti d'un modèle d'un mec qui fait des avions, mais en 3D, pour s'amuser, quoi, mais... Ah, oui. Mais qui ne parle pas du tout pour faire le simulateur ou quoi que ce soit. D'accord. Et donc, ce que je fais, je les ai récupérés. Et je les ai recréés complètement sous Blender, en fait. Mais... J'ai modifié les tableaux de bord, j'ai mis des manettes, là, tu vois, les manettes, comme la réalité. Après, on voit juste que le tableau de bord, lui, il est en 2D, machin, mais tu as un rendu 3D. Moi, je te dis ça, parce que j'ai le lait dessus, évidemment. Mais j'ai enlevé, parce que le gars, il avait mis tous les instruments et tout. J'ai tout enlevé. D'accord. Oui, non, bah, après, de toute façon, il ne faut pas non plus charger. Mais l'image, elle est bien faite, parce que quand tu es à... Elle est à 1,50 m. Il y a 200 textures dans sa zone, il y a 200 textures, je ne sais pas si tu vois. D'accord. Non, mais le résultat, il est très bien fait. Voilà. Oui, c'est impressionnant. Mais là, c'est une photo, j'ai pris d'un tableau de bord de DR400, que j'ai replaqué dans la scène. D'accord. C'est excellent. Je m'envoie pour faire des trucs comme ça, parce que ce n'est pas du tout du blender, à l'origine. Il faut tout refaire. D'accord. Et à l'extérieur, c'est les textures des avions réels, en fait. D'accord. Voilà. Donc ça, tu vois, il y a l'emblème, c'est l'emblème de P. Rouge, le petit dragon, là. Oui, oui. C'est l'emblème de P. Rouge. Alors, il est mal dessiné, parce que la texture, malheureusement, est en basse résolution. Oui. Voilà. Et voilà, puis l'immatriculation, c'est la bonne. C'est l'avion de l'Aero Club. Si vous venez dans le coin, vous risquez de voler dans cet avion, là. D'accord. C'est excellent, ça. Le Golf Alpha Oscar Victor. Tiens, tu peux donner une indication à l'heure, s'il te plaît, juste pour fermer, parce que d'ailleurs, j'ai raté l'ouverture. Enfin, j'ai vu juste la fin de l'ouverture. Tu veux que je... Ah oui, vas-y, vas-y. Ah bah attends, oui. Ah non, mais elle se ferme d'un seul coup. J'ai pas voulu faire une animation comme le portail. Non, non. Je veux te la fermer, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Ah oui, effectivement, oui. Voilà. Et puis l'avion qui est dehors, en fait, il est rentré aussi. Il m'appelle Passemureil ce soir. Voilà. L'avion, toi, je vais le faire apparaître. Hop. L'avion qui est dehors du club, là. Le Cessna qui est dehors, rouge, là. Je le vois pas. Si, si, il est là. Regarde. Il est à côté de ton avion. Ah, ça y est. Moi, à côté de mon avion, j'ai un DR400 rouge, moi. Oui, c'est celui-là. D'accord. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, oui. Oui. D'accord. Donc là, j'ai mis l'air à signaux, comme elle est d'origine aussi. Oui. Voilà. Puis il y a une manche à air. C'est les manches à air que j'ai fait aussi. Oui. Ce qu'on appelle en simobjet. Oui. Donc ce sont des objets qui varient en fonction de la météo. Qui sont basés sur un paramètre, le vent en l'occurrence. Voilà. Donc c'est fait sous Blender, c'est en animation Blender aussi. D'accord. Donc il change l'orientation du vent, mais aussi la force du vent. On va utiliser deux choses. D'accord. J'ai pris la norme qui existe en fonction de la vitesse du vent. Il va être plus ou moins déployé. Oui, c'est ça. C'est 5 nœuds normalement par couleur. Oui, j'ai respecté ça. D'accord. Donc là, on a un vent inférieur à 5 nœuds. Là, il n'y a pratiquement pas de vent. Il pendouille. Si tu t'approches, il va bouger un tout petit peu. Il y a une petite brise. À ce moment-là, mets simplement quelques nœuds de vent et puis on va le voir bouger. Ah, je n'arrive pas à accéder le vent. Il faut que tu ailles dans le météo et que tu changes le paramètre. Alors, tu vas dans le météo, tu vas dans le paramètre. Tiens, regarde, je te le montre sur mon écran. Oui, mais moi, je n'y arrive pas, c'est grisé. Je ne sais pas pourquoi. Ah, ce n'est pas normal. C'est toi qui contrôles. Ah, ce n'est pas ce que tu es. Oui, je peux changer l'heure. Je peux mettre les nuages. D'accord. Parce que normalement, tu vois, tu as une couche de vent ici, là, niveau moyen du sol. Oui, je sais, je peux mettre le vent. C'est comme ça que je... Ah, ben voilà. Là, j'ai vu les nuages. Oui. Mais je n'arrive pas à bouger le vent ni la température. Ben, écoute, tu vois, il bouge tout seul, là. Oui, c'est normal. Oui, oui, ben oui. Là, il y a combien en vent ? Je ne sais pas. Ben, là, il n'y a rien du tout, là. Si tu regardes la vidéo de ma scène, tu verras, j'ai représenté un orage qui arrive, les baigneuses qui rentrent. C'est excellent. Si tu regardes un peu ma vidéo, tu verras. Et tu les vois marcher aussi ? Non, 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 je n'ai pas fait de l'animation. Elles sont statiques. D'accord. Mais tu vois qu'elles sont là, et puis après, s'il ne fait plus beau, elles ne sont plus là. Voilà, s'il ne fait plus beau, si tu les vois au bord de la piscine, c'est qu'il fait beau. D'accord. Et il n'y a pas de puits. Et qu'il fait bon. S'il fait en dessous de 20 degrés, tu ne les verras pas dehors. Ah, oui, d'accord. Voilà. Bon, humain, normal. Qui c'est qui irait se geler la peau, la couenne ? Tu arrives à régler, toi, la température ? Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Moi, je suis bloqué. Je ne sais pas pourquoi, la température. Peut-être de l'autre côté, tu y arriveras à toi. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Et les stations d'avitaillement, c'est des objets que tu as recréé aussi ? Ah, ça, j'ai entièrement recréé, oui. Oh la vache. Et donc, alors, par exemple, un objet comme ça, il est intégré dans la scène elle-même ? Ou il est intégré dans la scène elle-même ? En fait, là, j'ai fait la station. Tu l'as fait en 3D, si tu veux. Oui, oui. Après, je fais une compilation avec un outil qui est livré avec Microsoft, ce qui s'appelle le SDK. Donc, le SDK, c'est tout ce qui est pour la programmation, une compilation. Et après, je vais dans Flash Simulateur, je mets mon avion dans l'aérodrome et je pose toutes les balises, tous les objets là que tu vois. Il y a plus de 250 objets, je crois, dans la scène, qui sont déposés à droite, à gauche. Les balises, enfin, il y a 200, je les avais compté, il y avait plus de 200 objets. Il y a le péage aussi, qui est plus haut là, qui a entièrement été refait aussi. Ah, ben alors, attends. Là, tu montes dans la direction sud, tout droit, continue tout droit là. Tout droit, alors, attends, je vais changer au-dessus du péage. Le péage, il passe souvent parce que mon fils habite dans le coin. D'accord. Donc, dans l'axe du terrain là, hop, là, c'est parti. Voilà, continue, continue, hop, 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 pas trop vite, hop. Ah oui, je vois là. Alors, il faut prendre le pont, là, tu vois le pont, là. Ouais, à gauche. Qui n'existait pas dans Flash Simulateur, j'ai rajouté le pont. Tu tournes là, tu tournes, il y a une espèce de carrière, là, tu tournes. Oui. Et tu vas arriver au péage, là, il y a des camions. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, le petit péage. alors je sais pas si tu vois mais les péages et les panneaux sont allumés oui comme dans la réalité les voies c'est comme dans la réalité avec les télé-bages les voitures font des poids dans un peu n'importe quoi j'ai cru qu'elle avait rebondi mais en fait elle a changé de sens c'est bizarre les voitures de... les autres elles passent dans le bon sens voilà et si tu vas de l'autre côté c'est pour payer là c'est pour prendre un ticket donc là tu vas sur Lyon ou Genève en fait tu arrives là soit tu as un badge soit il faut prendre un ticket vas-y ne dis rien ne dis rien juste un instant là parce que j'ai découvert on entend le bruit des voitures oui mais ça c'est oui je savais pas j'ai découvert je savais pas qu'ils faisaient aussi le bruit des voitures en fait ah bah t'as pas regardé ma vidéo là sur la scène ah bah non 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 bah non tu vois en fait je suis en train de la... je commence par ça en fait j'ai fait une belle vidéo avec de la musique d'accord ah oui effectivement on voit le carte bleue là là j'ai reproduit pareil conforme à l'original c'est à dire... mais qu'est-ce que je voulais te demander t'avais déjà des connaissances dans Blender ou de la gestion d'objets en 3D ou des choses comme ça ou t'as tout appris finalement quand tu t'y mis ? ah j'ai tout appris là j'avais jamais fait un objet 3D enfin je te dis honnêtement... d'accord voilà non non j'ai la... et moi toi je suis dans la réalité les phares s'allument et la nuit t'as tout l'éclairage hein aussi d'accord attends je vais changer de l'heure tu vois ouais c'est la nuit je sais pas c'est pas passé chez toi la nuit encore je sais pas si c'est normal ah ça y est ouais voilà t'as l'éclairage comme la réalité hein j'ai les mâts ils sont un par un posés aux endroits réels d'accord et là maintenant on entend les... l'animation nocturne et les voitures effectivement elles ont des phares allumés elles ont des phares allumés ouais ouais certaines hein pas toutes voilà pas toutes j'entends la chouette extraordinaire et le ph de vienne est pareil hein donc alors il est complètement différent de celui-là celui-là vraiment il ressemble à l'original d'accord quand je lui passe chaque fois je pense à ma scène oui bah oui oui tu parles et là il y a des camions qui sont toujours stationnés là tu veux n'importe quand dans l'année il y a les stations, les camions qui se garent là d'accord et là ça c'est toi qui les a positionnés bien sûr oui oui je les ai positionnés comme ça là c'est le... bah c'est les gens de l'autoroute qui sont garés là ouais et derrière ils ont la mine pour le sel de l'hiver d'accord c'est derrière je vais le remettre le jour ouais il est minuit là hop là on est au mois de juin là il fait minuit, ça va se rallumer chez toi je pense oui je pense Oups et instantanément ouais extraordinaire ah oui la mine là-bas enfin le... non non elle est d'autres côté la mine je crois ah je l'ai vu c'est celle-là ou... non là il y a une mine c'est des... ils font du ciment c'est des carrières là ils font des carrières de ciment ouais d'accord et ils font de... ouais ils fabriquent du ciment là je crois bien d'accord je vais pas représenter le... je vais essayer de talquer le microsoft là je crois bah euh... là la google map elle est bien parce que quand tu regardes quand tu as une certaine hauteur tu as l'impression que c'est de la 3D là ouais c'est impressionnant mais c'est du relief hein il y a du relief hein microsoft respecte quand même les reliefs des carrières hein d'accord donc là il y a du relief en prime d'ailleurs si tu vas à Saint-Rambert d'Albon oui tu verras il y a des grandes carrières sur les deux... sur les côtés de la piste et malheureusement il y a deux ans il y a... il y a un club du ULM là oui et tu sais que les ULM c'est des... la réglementation est complètement différente il y en a beaucoup qui vont dans l'ULM parce que... au niveau mécanique tu peux faire un peu ce que tu veux oui tu sais oui ils ne sont pas soumis tout à fait aux mêmes choses enfin pour certains aspects ouais ouais et ce jour-là en fait il y avait le patron de l'ULM et son mécano en fait qui ont bidouillé un ULM attention à ce que tu vas dire pour pas avoir des problèmes quand même s'ils l'entendent hein bah non je sais pas après je sais pas alors ils sont morts oui oui non mais voilà c'est ça oui oui en fait tu peux regarder il y a le... d'accord il est publié mais dans le... dans l'incident du BEA tu sais il est publié d'accord ils ont fait un... c'est mort hein donc c'est officier là c'est pas... oui oui non non c'est pas... oui tout à fait ouais enfin de ce que j'ai compris moi hein ils avaient... bon et en fait il y a la carrière c'est pour te dire que les carrières sont bien creusées dans Flash Simulator parce que... la carrière en bordure de la piste a fait 40 mètres de profondeur quoi ah oui d'accord et donc ils ont décollé dans l'axe vers le nord en fait la carrière et ils sont pas... on est juste sur la grande piste en herbe là et à côté il y a la carrière et je sais pas ce qui s'est passé on sait pas trop j'ai pas... il faut relire le rapport je l'ai vu... je sais pas si le BEA a été publié... non je crois pas mais il y est peut-être maintenant ils sont tombés dans la carrière 40 mètres quoi les pompiers se sont... ah oui d'accord effectivement oui ils sont tombés en bas de la carrière en fait ah bah de toute façon oui 40 mètres ça fait pour ça je te dis les carrières tu vas sur... 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 je crois que j'y retourne à ce moment là parce que tout à l'heure quand j'ai regardé là pour préparer ce vol j'ai vu que j'avais activé Saint-Rambert mais j'ai vu que c'était pas ta scène en fait c'était l'autre parce qu'il y en avait une deuxième et je pensais que j'avais coché la tienne mais en fait manifestement non donc bah j'y retournerai... enfin l'autre fois j'ai fait qu'il passer donc... alors je vais bientôt la retoucher cette scène du coup... du coup j'irai y faire un petit tour je vais bientôt la retoucher pourquoi ? parce que je me suis rendu compte qu'elle est pas compatible Google et... ah d'accord et donc c'est pour ça l'autre fois tu l'as peut-être... en plus les textures ont complètement changé Google l'avantage c'est que les textures changent très rapidement quoi en 6 mois ton terrain qui est vert il peut devenir jaune quoi d'accord c'est ce qui s'est passé quand j'ai commencé à la créer en fait elle était verte avec une texture verte moi quand je me suis rendu sur place Saint-Rambert d'Albon c'était le désert quoi c'était comme allait la Seine là c'est de la poussière toi l'herbe elle pousse même plus tellement que c'est sec ouais et voilà d'accord bon l'autre prix on a été aussi parce que selon la saison là c'est un fonds alors ça le fonds c'est un fonds que j'ai rajouté de Google parce que le fonds Microsoft était très moche d'accord très moche donc si on voulait voir l'autoroute comme il faut j'ai créé ce qu'on appelle un fonds local juste la partie aérodrome et jusqu'à l'autoroute en fait d'accord donc là ça se voit même pas parce qu'on le fonds Google ça se mélange bien en fait je m'arrête aux limites des champs souvent oui oui bah ça fait des zones faciles à délimiter j'imagine voilà si tu n'utilises pas Google en fait tu as quand même le fonds Google d'accord voilà le fonds Google qui existait au moment où j'ai fait la Seine oui bien sûr qu'on soit bien d'accord c'est clair mais bon il faudrait qu'ils améliorent un peu ils améliorent un peu quand même leur scène après ce que j'ai vu c'est qu'il y avait aussi le Google Map Pro donc j'imagine qu'il doit apporter quelque chose de différent je ne sais pas ici bah sur l'utilitaire Google Maps 1.5 il faut acheter un abonnement c'est ça voilà après j'ai pas lu les ouais il faut acheter un abonnement chez lui annuel et bon il faut renouveler tous les ans c'est pas une licence perpétuelle ouais bah après le tout c'est de voir ce qu'il apporte et en fonction de la manière dont tu l'utilises et l'intensité moi quand je vois une Seine j'en fais la maintenance et puis bah si les gens me réclament je leur envoie la mise à jour d'accord justement ça c'était la question que j'allais te poser quand tu fais une maintenance enfin une mise à niveau oui faut pas hésiter à me la demander d'accord mais comment on fait pour ah oui parce qu'on regarde sur le site on voit la version et donc sur mon site il y a une fiche contact ouais soit quand tu envoies une Seine si tu as gardé le mail dessus il suffit de me on te renvoie le mail en disant l'adresse c'est aura-msfs arrobas gmail.com d'accord il suffit de me demander je le revois très volontairement il n'y a pas de souci parfait bah écoute et bien c'est gentil des fois je vois sur les grosses mises à jour Vienne il y en a qui m'avaient acheté la version précédente ils m'ont redonné une contribution ah oui dans la contribution on est d'accord bon je ne demande pas grand chose non plus oui oui non non bien sûr bah après on peut donner aussi ce qu'on veut parce que j'ai vu il y a la proposition de base à 2,90 il y en a une à 5 et puis tu peux monter voilà j'ai les moyennes par exemple sur Vienne c'est 3,50 euros d'accord ça va jusqu'à 4 euros en moyenne d'accord voilà donc c'est pas assez du don voir les gens apprécient ou pas les scènes bon il y en a qui testent une scène ils achètent tout le reste ah bah oui bah c'est ce que j'ai fait j'ai regardé la première et j'ai dit ok c'est bon j'ai compris donc voilà et puis en même temps tu vois on a la chance j'ai la chance donc la maintenance c'est complètement grave de pouvoir voler avec toi et d'avoir toutes ces infos et puis n'hésitez pas c'est ceux qui m'écoutent là n'hésitez pas si vous voyez un bug il y a très peu de j'ai pas vu beaucoup de j'essaie de faire vraiment dans le standard Microsoft donc normalement on devrait passer à FS AMS FS 2024 ouais j'espère qu'ils auront fait des nouveaux fonds Microsoft sur leur serveur je pense qu'ils vont le faire parce que quand tu vois les images de 2024 oui tu te dis ils peuvent pas laisser les fonds de cartes qu'ils ont actuellement j'ai mis un petit moment moi mais maintenant que j'y suis passé il faut venir en hélicoptère là si tu veux il y a des hélicoptères d'accord alors j'ai mis un H il n'est pas d'origine mais il est sur la carte vague d'accord quand j'y étais là le jour où j'y étais il y avait des hélicoptères qui faisaient de l'entraînement ok dans cet endroit là impeccable il est sur la carte vague donc si vous pouvez venir à Stérodrome en hélicoptère et vous posez là c'est ce qu'on va faire avec les copains je pense je crois qu'après avoir vu cette vidéo ils vont être assez convaincus et ils vont se dire bon alors si tu es un peu submergé par quelques mails ces prochains jours non mais faut pas hésiter oui oui en plus tu avais répondu très vite non non moi j'essaye je pense à ton collègue François oui Catalina je pense qu'il était bien content ah oui 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 je te confirme et donc ils utilisent des variables qui ne sont rien à voir avec le standard microsoft quoi je pense que quand on va passer ils sont en train de faire le ménage un peu microsoft j'ai vu il m'envoie le modèle de sa scène dis pas de bêtises va t'écouter il ne veut plus trop les partager ses scènes il faut lui demander lui envoyer un mail si tu veux une scène il a un site web oui où il a publié donc il est sur Simvol oui c'est ça tu m'en as parlé j'ai été voir d'accord ah donc il y a d'autres scènes encore aussi qui ne sont pas forcément il est un site tu cherches Claude Roux il a un site web où tu peux lui faire la demande il a fait des il a fait des belles scènes là franchement ben je ne les ai pas encore essayé ouais mais oui je vois il y a le Valence qui a été fait par France VFR Sud-Est et il l'avait fait depuis longtemps lui elle est mieux la scène la scène oui non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure il cherche pas les mêmes c'est pas les mêmes objectifs en plus il habite pas très loin il habite dans la Drôme voilà donc il a fait beaucoup d'aérodromes jusqu'en Ardèche et tout ce que j'explique de la scène de Rouillon que je voulais faire mais que je n'ai pas fait parce que du coup sa scène est très bien oui donc je ne l'ai pas fait j'ai fait des photos sur tous les angles et puis là il y a un pilote qui me dit mais il y a quelqu'un qui est venu qui fait des scènes et MSN et c'est là que je me suis rendu compte que Claude Roure d'accord si m'entend et ben on va le saluer en même temps puis on va le remercier parce qu'il y en a beaucoup de scènes j'en ai téléchargé beaucoup récemment il fait des très belles scènes il fait des très belles scènes c'est quelqu'un qui est assez discret quand même et puis voilà il ne fait pas de vidéos il ne fait pas de... là tu sais quoi ? je m'en chargerai pour lui voilà puisque ben justement c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi tu vois à la fin du vol tu passes tu fais un peu de vidéos ah ben s'il y avait une scène j'aurais été la visiter j'ai été dégoûté parce que j'ai pas pensé ah oui la prochaine fois moi j'ai été sur place vraiment sa scène c'est la copie il y a même eu le... oui non mais j'ai vu les images ça me rappelle quand j'y étais aussi il n'y a pas d'eux il y a même eu le statut du mec qui a créé l'aérodrome d'accord et c'est vrai j'ai été sur place c'était vraiment ça quoi d'accord voilà nickel ben je te propose qu'on qu'on arrête la vidéo quelle heure il est je sais pas non plus mais voilà tu vois donc donc bah ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en ligne et puis bah je vais la décomposer comme d'habitude ce qui fait que tout le monde pourra voir chacune des séquences ah non 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 je découpe pas je séquence ah tu laisses comme ça toi oui oui je séquence et après je dis bah si vous avez envie de voir ça comment tu fais ces séquences bah je vais bah on va couper et puis je te montre oui oui d'accord ok bah écoute Dominique merci beaucoup déjà pour tout ce que tu as fait bah gratuitement sur Flight Sim 2 et puis pour ces scènes avec une petite contribution donc bah j'imagine que maintenant qu'on a montré ça et puis avec toutes les explications et tout ce que tu as fait il y en a peut-être qui seront intéressés qui y couriront et puis bah c'est un grand plaisir d'avoir fait ta connaissance j'essaye de faire ça au plus près de la réalité bah je crois qu'on a bien compris et on l'a bien vu en plus quand je peux rencontrer des pilotes tu rencontres des pilotes non non tout à fait c'est excellent fabuleux donc tu vois j'avais acheté il y a une une à dix jours j'ai acheté la deuxième il y a trois jours aucun regret donc chacun sait ce qu'il aura à faire pour tes contributions bah un grand plaisir c'est normal voilà j'ai pas ça fait toujours plaisir enfin franchement d'avoir des reconnaissances oui bah attends tu rigoles ou quoi t'as un peu le boulot qu'il y a là non et là bah j'étais content que tu me contactes franchement c'est super ce que tu fais aussi à ton côté je te remercie et là tu es en train de suivre tes vidéos même les vidéos les vraies vidéos et j'ai vu que vous avez un beau DR400 avec des écrans je vais couper la vidéo j'ai coupé la vidéo d'abord allez donc sur ce bye bye à tout le monde et puis bon on se dit à la suite et bah merci Pascal de m'avoir accompagné ah bah c'est moi qui te remercie également et puis à très bientôt pour d'autres aventures tout à fait et dans d'autres scènes donc je retournerai aux autres et je les montrerai également ciao à tous et à bientôt bye 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 bye